L'appel de la forêt par Jack London Chapitre 1er La loi primitive Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à long poil, aussi habiles à se tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Buck habitait cette belle demeure située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara qu'on appelle le domaine du juge Miller. De la route, on distingue à peine l'habitation à demi cachée par les grands arbres qui laissent entrevoir la large et fraîche véranda régnant sur les quatre faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous l'ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. Un jardin immense s'effleurit en tour la villa, puis ce sont les communs imposants, écuries spacieuses, où s'agitent une douzaine de groumes et de vallées bavards, cottage couvert de plantes grimpantes pour les jardiniers et leurs aides. Enfin, l'interminable rangée des cerfs, treilles et espaliers, suivi de vergers plantureux, de gras pâturages, de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs. Le monarque absolu de ce beau royaume était, depuis quatre ans, le chien Buck, magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque terneuve Elno, son père, tandis que sa mère Sheps, fine chienne collée de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard. L'autorité de Buck était indiscutée. Il régnait sans conteste non seulement sur la tourbe insignifiante des chiens d'écuries, sur le carlin japonais Toots, sur le mexicain Isabelle, étrange créature sans poils dont l'aspect prêtait à rire, mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge qu'il suivait dans toutes ses promenades. Il s'allongeait d'habitude au pied de son maître, dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant des yeux vers le feu et ne marquant que par un imperceptible mouvement des sourcils l'intérêt qu'il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais, apercevait-il au dehors les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle, il se levait d'un air digne et daignait les escorter. De même, quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son devoir d'être de la fête. Il ne manquait pas non plus d'accompagner les jeunes filles dans leur promenade à pied ou en voiture. Et parfois, on le voyait sur les pelouses, portant sur son dos les petits-enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer de ses deux rangées de dents étincelantes. Les petits l'adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle. D'ailleurs, il n'était pas seul à le redouter. Le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait, investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale. Depuis quatre ans, Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l'égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardait de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique. Il était en vérité le plus admirable spécimen de sa race qu'on peut voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pales droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous. Telle était la situation du chien Buck lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées, et pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trek capables de supporter une température arctique. Buck semblait créer pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska, et c'est précisément ce qui advint, grâce à la trahison d'un net jardinier. Le misérable Manuel avait pour la loterie chinoise une passion effrénée, et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice. Un soir, que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique, le traître Manuel appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route, et arrivent tranquillement à la petite gare de College Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manuel quelques pièces d'or, tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté. Aussitôt, Manuel jette au cou de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité. Bien que ce procédé inusité le surprenne, il a, par habitude, confiance en tous les gens de la maison, et sait que les hommes possèdent une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l'étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu'il éprouve. Aussitôt, la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jette sur l'homme. Alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux. La corde se resserre encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrent d'un nuage, deviennent vitreux, et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices. Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu'il était emporté par un train. Car ses fréquentes excursions avec le juge l'avaient appris à connaître ce mode de locomotion. Ses yeux, en s'ouvrant, exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi. Soudain, il aperçoit à ses côtés l'homme auquel Manuel l'a livré. Bondire sur lui, ivre de rage, est l'affaire d'un instant. Mais déjà la corde se resserrait l'étrangle. Pas si tôt pourtant que les mâchoires puissantes du mollusse n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu'à l'os. Un homme d'équipe accourt au bruit. « Cette brute a des attaques d'épilepsie, » fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. « On l'emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l'argent, un animal comme ça. Son maître y tient. » L'homme d'équipe se retire, satisfait de l'explication. Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeau, son pantalon paon déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est un d'une pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé. Il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche au bord de l'eau, et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au cabaretier. « Sacre animal ! Envoie-là un enragé ! » remêle-t-il en avalant une copieuse rasade de jean. « Cinquante dollars pour cette besogne-là ! » « Par ma foi, je ne recommencerai pas pour mille. » « Cinquante ? » fait le patron. « Et combien l'autre a-t-il touché ? » « Hum ? » « Il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de cent ! » grogne l'homme. « Cent cinquante ? » « Par Dieu, il l'est beau, ou je ne suis qu'un imbécile ! » fait le patron, examinant le chien. Mais le voleur a défait le brandage grossier qui entoure sa main blessée. « Le diable, si je n'attrape pas la rage ! » exclame-t-il avec colère. « Pas de danger, c'est la potence qui t'attend ! » ricane le patron. « Dis donc ! » « Il serait peut-être temps de lui enlever son collier. » Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa longue meurtrie, à moitié étranglée, Buck voulait faire face à ses tourmenteurs. Mais la corde eut raison de ses résistances. On réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient ces hommes ? Pourquoi le maltraitait-il ainsi ? Au moindre bruit, il dressait les oreilles, croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu'il apercevait la face savignée du cavaretier, ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage. Enfin tout se tut. À l'aube, quatre individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon. L'animal commença par abouiller avec fureur contre ses nouveaux venus. Mais s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de saccage et il demeura farouche, immobile et silencieux. Le voyage fut long. Transbordé d'une gare à une autre, passant d'un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande détendue de pays. Le trajet dura quarante-huit heures. De tout ce temps, il n'avait ni bu ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait. Et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente. Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces deux jours pleins de surprises et d'horreur, sentait croître son indignation et sa colère, augmenté par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa faim en ce moment. Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles. Quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle la caisse contenant la bête fauve. Quatre hommes l'ayant soulevé avec précaution la transportèrent dans une cour étroite et noire entourée de hautes murailles et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste frit dans un maillot de laine rouge aux manches roulées au-dessus du coude. Devinant cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé, l'écrou visible sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement. L'homme eut un mauvais sourire. Il posa sa pipe et s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin, il se rapprocha d'un pas délibéré. « Dis donc, tu ne vas pas le sortir, je pense ! » s'écria un des porteurs en reculant. « Tu crois ça ? Attends un peu ! » fit l'homme, insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse. Les assistants se hâtèrent de se retirer et reparurent au bout de peu d'instants, perchés sur le mur de la cour en bonne place pour voir ce qui allait se passer. Lorsque Buck entend y résonner les coups de hache contre les parois de sa cage, il se mit debout et, mordant les barreaux, frémissant de colère et d'impatience, il attendit. « Un ou deux, l'ami ! Tu me feras les yeux doux tout à l'heure ! » groumla l'homme au maillot rouge. Et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal, il rejeta sa hache et se tint près, son gourdin bien en main. Buck était méconnaissable. L'œil sanglant, l'ami nagarde et farouche, l'écume à la gueule, il se ruint sur l'homme pareil à une bête enragée. Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre. Ses dents s'entrechoquent violemment. Mais se relevant d'un bond, il s'élance, plein d'une rage à Beugle. De nouveau, il est rudement abattu. Sa rage croît. Dix fois, vingt fois, il revient à la charge. Mais à chaque tentative, un coup formidable, appliqué de main de maître, arrête son élan. Enfin, étourdi et bêté, Beugle demeure à terre, haletant. Le sang dégoûte de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Son beau poil est souillé d'une écume sanglante. La malheureuse bête sent son cœur généreux prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante. Alors l'homme fait un pas en avant, et froidement, délibérément, prenant à deux mains son gourdant, il assène sur le nez du chien un coup terrible. L'atroce souffrance réveille Beugle de sa torpeur. Aucun des autres coups n'avait égalé celui-ci. Avec un hurlement fou, il se jette sur son ennemi. Mais sans s'émouvoir, celui-ci empoigne la gueule ouverte, et broyant dans ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l'animal, il le secoue, le balance, et finalement, l'enlevant de terre à bout de bras, il lui fait décrire un cercle complet, et le lance à toute volée contre terre, la tête de la première. Secours, réservé pour la fin, lui assure la victoire. Beugle demeure immobile, assommé. « Hein ? Crois-tu qu'il n'a pas son pari pour mater un chien ? » crient les spectateurs enthousiasmés. « Ma foi, » dit l'un d'eux en s'en allant, « J'aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route, et deux fois le dimanche, que de faire un pareil métier. Cela soulève le cœur. » Beug, peu à peu, reprenait ses sens, mais non ses forces. Étendu à l'endroit où il était venu s'abattre, il suivait d'un œil à tône tous les mouvements de l'homme au maillot rouge. Celui-ci se rapprochait tranquillement. « Eh bien, mon garçon, » fit-il avec une sorte de rude enjouement, « comment ça va-t-il ? Un peu mieux, hein ? » « Il paraît qu'on vous appelle Buck, » ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue au barreau de la cage. « Bien. » « Alors, Buck, mon vieux, voilà ce que j'ai à vous dire. » « Nous nous comprenons, je crois. » « Vous venez d'apprendre à connaître votre place. » « Moi, je saurai garder la mienne. » « Si vous êtes un bon chien, cela marchera. » « Si vous faites le méchant, voici un bâton qui vous enseignera la sagesse. » « Compris, pas vrai ? » « Entendu. » « Et sans nulle crainte, il passa sa rude main sur la tête puissante, saignant encore de ses coups. » « Il sentit son poil se hérisser à ce contact, mais il le subit sans protester. » « Et quand l'homme lui apporta une jatte d'eau fraîche, il but avitement. » « Ensuite, il accepta un morceau de viande crue que l'homme lui donna bouchée par bouchée. » « Leuc, vaincu, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie, c'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue. » « Se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l'inévitable. » D'autres chiens arrivaient en grand nombre, les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui-même. Mais chacun à son tour apprenait sa leçon, et chaque fois que se renoublait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur. Sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort. Mais, quelque convaincu qu'il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n'aurait imité la bassesse de certains de ses congénères, qui, battu, venait en rampant lécher la main du maître. Buck, lui, obéissait, mais sans rien perdre de sa fière attitude en se mesurant de l'œil à l'homme aboré. Souvent il venait des étrangers qui, après avoir examiné les camarades, remettaient en échange des pièces d'argent, puis emmenaient un ou plusieurs chiens qui ne reparaissaient plus. Buck ne savait ce que cela signifiait. Enfin s'entourva. Un jour parut au chenil un petit homme sec et vif, à la mine fûtée, crachant un anglais bizarre panaché d'expression inconnue à Buck. « Sacré matin ! » cria-t-il en apercevant le superbe animal. « V'là un damné failli chien ! Le diable m'emporte combien ? » « Trois cents dollars ! Et encore ! C'est un vrai cadeau qu'on vous fait ! » répliqua promptement le vendeur de chien. « Mais c'est l'argent du gouvernement qui danse, hein, Perrault ? Pas besoin de vous gêner ! » Perrault se contenta de rire dans sa barbe. Certes, non, ce n'était pas trop payé, un animal pareil. Et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite que d'ordinaire. Perrault était connaisseur, et dès qu'il eut examiné Buck, il comprit qu'il ne rencontrerait jamais son égal. Buck, attentif, entendit teinter l'argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur. Puis Perrault siffla Buck et Curly, terre neuve d'un excellent caractère, arrivé depuis peu et qu'il avait également acheté. Les chiens suivirent leur nouveau maître. Perrault emmena les deux chiens sur le pas de Bonnaroual, qui se mit promptement en route. Et tandis que Buck, animé et joyeux, regardait disparaître à l'horizon la ville de Seattle, il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du sud. Bientôt Perrault descendit les bêtes dans l'entrepont et les confia à un géant à face basanée qui répondait au nom de François. Perrault était un franco-canadien suffisamment bronzé, mais François était un métisse indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore. Buck n'avait jamais rencontré d'hommes du type de ceux-ci. Il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse, car s'ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes. En outre, leur intime connaissance de la race ganine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect. Buck et Curly trouvèrent deux autres compagnons dans l'entrepont du Narwhal. L'un, fort matin d'un blanc de neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier, était un chien au dehors sympathique mais d'un caractère faux. Dès le premier repas, il vola la part de Buck. Buck, comme celui-ci, indigné, s'élançait pour reprendre son bien, la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs et, venant cingler le voleur, le força de rendre le butin mal acquis. Buck jugea que François était un homme juste et lui accorda son estime. Le second chien était un animal d'un caractère morose et attravi l'air. Il sut promptement faire comprendre à Curly, qui multipliait les avances, sa volonté d'être laissé tranquille. Mais lui, du moins, ne volait la part de personne. Dave semblait penser uniquement à manger, bailler, boire et dormir. Rien ne l'intéressait hors de lui-même. Quand le paquebot entra dans la baie de la reine Charlotte, Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler, tanguer et crier comme un être humain sous les coups de la lame. Mais Dave, témoin de leur agitation, levant la tête, les regarda avec mépris. Puis il bailla et, se recouchant sur l'autre côté, se rendormit tranquillement. Les jours passèrent longs et monotones. Peu à peu la température s'abaissait. Jamais Buck n'avait eu si grand froid. Enfin, les lits se tuent, et le navire demeura immobile. Mais aussitôt, une agitation fébrile s'empara de tous les passagers. François coupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont. On se bousculait pour franchir la passerelle. Et tout à coup, Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant. D'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil. Intrigué, il n'en a pas eu une au passage et demeura surpris. Cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l'eau. Et les spectateurs de rirent. Buck était excusable pourtant de manifester quelques surprises en voyant de la neige pour la première fois de sa vie. Chapitre 2e La loi du bâton et de la dent La première journée de Buck sur la grève de Daïéa fut un véritable cauchemar. Toutes les heures lui apportaient une émotion et une surprise. Brutalement arraché à sa vie paresseuse et ensoleillé, il se voyait sans transition rejeté du cœur de la civilisation au centre même de la barbarie. Ici, ni paix, ni repos, ni sécurité. Tout était confusion, choc et péril. De là, nécessité absolue d'être toujours en éveil, car les bêtes et les hommes ne reconnaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens innombrables couvraient cette terre nouvelle, et Buck n'avait jamais rien vu de semblable aux batailles que se livraient ces animaux, pareilles à des loups. Son premier contact avec eux lui resta à jamais dans la mémoire. L'expérience ne lui fut pas personnelle, car elle n'aurait pas pu lui profiter. La victime fut Curly. Celle-ci, fidèle à son caractère sociable, était allée faire des avances à un chien sauvage de la taille d'un grand loup, mais moitié moins gros qu'elle. La réponse ne se fit malheureusement pas attendre. Un bond rapide comme l'éclair, un claquement métallique des dents, un autre bond de côté non moins agile, et la face de Curly était ouverte de l'œil à la mâchoire. Le loup combat ainsi. Il frappe et fuit. Mais l'affaire n'en resta pas là. Trente ou quarante vagabonds accoururent et formaient autour des combattants un cercle attentif et muet. Buck ne comprenait pas cette intensité de silence et leur façon de se lécher les babines. Curly se relève, se précipite sur son adversaire qui de nouveau la mort et bondit plus loin. À la troisième reprise, l'animal arrêta l'élan de la chaîne avec sa poitrine, de telle façon qu'elle perdit pied et ne put se relever. C'est ce qu'attendait l'ennemi. Aussitôt la meute bondit sur la pauvre bête, et il fut enseveli avec des cris de détresse sous cette masse hurlante et sauvage. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck en resta tout interdit. Il vit Spitz sortir sa langue rouge, c'était sa façon de rire, et François, balançant une hache, sautait au milieu des chiens. Trois hommes armés de bâtons l'aident à les disperser, ce qui ne fut pas long. Deux minutes après la chute de Curly, le dernier de ses assaillants s'enfuyait honteusement. Mais elle restait sans vie sur la neige piétinée et sanglante, tandis que le métis hurlait de terribles imprications. Buck conserva longtemps le souvenir de cette terrible scène. Avant d'être remis de la mort tragique de Curly, il eut à supporter une nouvelle épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroie et de boucle. C'était un harnais, semblable à ceux qu'il avait vu tant de fois mettre aux chevaux. Et comme eux, il lui fallut tirer un traîneau portant son maître jusqu'à la forêt qui bordait la vallée pour en revenir avec une charge de bois. Mais quoique sa dignité fût profondément blessée de se voir ainsi transformé en bête de trait, il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit résolument au travail, et fit de son mieux, malgré la nouveauté et l'étrangeté de cet exercice. François était sévère, exigeant une obéissance absolue que lui obtenait d'ailleurs la puissance de son fouet. Tandis que Dave, limonier expérimenté, plantait la dent, à chaque erreur, dans la rire train de Buck, Spitz en tête, très au courant de son affaire, ne pouvant atteindre le débutant, lui grognait des reproches sévères, ou pesait adroitement de tout son poids dans les traits pour lui faire prendre la direction voulue. Buck apprit vite, et fit en quelques heures de remarquables progrès, grâce aux leçons combinées de ses deux camarades et de François. Avant de revenir au camp, il en savait assez pour s'arrêter à haut, repartir à mâche, s'écarter du traîneau dans les tournants et l'éviter dans les descentes. « Ce sont trois très bons chiens, » dit François Perrault, « se buck tire comme le diable, il a pris en un rien de temps. » Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena deux nouveaux chiens résistants et vigoureux. Billy et Joey, tous deux fils de la même mère, différaient l'un de l'autre comme le jour et la nuit. Le seul défaut de Billy était l'excès de mensuétude, tandis que Joey, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours, était tout l'opposé de ce caractère. Buck les reçut en bons camarades, Dave les ignora et Spitz se mit en devoir de les rousser tour à tour. Billy, pour l'apaiser, remua la queue. Mais ses intentions pacifiques n'eurent aucun succès et il se mit à gémir en sentant les dents pointues de Spitz labourer ses flancs. Quant à Joey, de quelque façon que Spitz l'attaqua, il le trouva toujours prêt à lui faire face. Les oreilles couchent en arrière, le poil hérissé, la lèvre retroussée et frémissante, la mâchoire prête à mordre et dans l'œil une lueur diabolique, c'était une véritable incarnation de la peur belliqueuse. Son aspect était si redoutable que Spitz de renoncer à le corriger et pour couvrir sa défaite, il se retourna sur le pauvre et inoffensif Billy et le chassa jusqu'aux confins du camp. Le soir venu, Perrault ramena encore un autre chien, un vieux husky, long, maigre, décharné, couvert de glorieuses cicatrices récoltées en main combat et possesseur d'un œil unique, mais cet œil brillait d'une telle baillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Il s'appelait Solek, ce qui veut dire le malcontent. Semblable à Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien, et quand il s'avança lentement et délibérément au milieu des autres, Spitz lui-même le laissa tranquille. On put bientôt remarquer qu'il ne tolérait pas qu'on l'approchât du côté de son œil aveugle. Buck eut la malchance de faire cette découverte et de l'expier rudement, car Solek, d'un coup de dent, lui fondit l'épaule sur une longueur de trois centimètres. Buck évite avec soin à l'avenir de répéter l'offense, et tous deux restèrent bons camarades jusqu'à la fin. Solek semblait, comme Dave, n'avoir d'autre désir que la tranquillité, et pourtant Buck découvrit plus tard que l'un et l'autre nourrissait au fond du cœur une passion ardente dont il sera parlé plus loin. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une chandelle, projetait une lueur chaude sur la plaine blanche. Mais quand, tout naturellement, il y entra, Perrault et François, le bombardaire de Juron et d'ustensiles de cuisine qui le firent s'enfuir, consternés, au froid du dehors, il soufflait un vent terrible qui le glaçait et rendait la blessure de son épaule particulièrement cuisante. Il se coucha sur la neige et tenta de dormir, mais le froid le contraignit bientôt à se relever. Misérable et désolé, il errait au hasard, cherchant en vain un abri ou un peu de chaleur. De temps à autre, les chiens indigènes tentaient de l'attaquer, mais il grognait en hérissant les poils de son cou, défense qu'il avait pite à prise, et montrait un front si formidable que les maraudeurs se désistaient bientôt et il continuait sa route sans être inquiété. Soudain, Buck eut l'idée de chercher comment ses compagnons de 13 se tiraient de cette difficulté. À sa grande surprise, tous avaient disparu. Il parcourut de nouveau tout le camp, puis revint à son point de départ sans parvenir à les trouver. Commencu qu'il ne pouvait être sous la tente, puisqu'il en avait été chassé lui-même, il en refit le tour, grelottant, la queue tombante et se sentant très malheureux. Tout à coup, la neige s'éda sous ses pattes et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Redoutant l'invisible et l'inconnu, il ronda et se hérissa avec un bond en arrière. Un petit gémissement amical lui ayant répondu, il revint pour suivre ses investigations et en même temps qu'un souffle d'air chaud lui parvenait à la face, il découvrait Billy rouler en boule sous la neige. Celui-ci gémit doucement, se mit sur le dos afin de prouver sa bonne volonté et ses intentions pacifiques et à la même pour faire la paix jusqu'à passer sa langue chaude et mouillée sur le museau de l'intrus. Autre leçon pour Buck qui choisit immédiatement un emplacement et après beaucoup d'efforts inutiles, parvint à se creuser un trou. En un instant, la chaleur de son corps remplissait ce petit espace et il trouvait enfin un repos bien gagné. La journée avait été longue et pénible et son sommeil, quoique profond, fut entremêlé de luttes et de batailles livrées à des ennemis chimériques. Buck n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Il ne comprit pas d'abord en quel lieu il se trouvait. La neige de la nuit l'avait complètement enseveli et ce mur glacé l'enserrait de toutes parts. La peur le saisit, celle de la veille sauvage prise au piège, indice du retour de sa personnalité à celle de ses ancêtres car étant un chien civilisé, trop civilisé peut-être, il ignorait les pièges. Tous les muscles de son corps se contractèrent instinctivement. Les poils de sa tête et de ses épaules se hérissèrent et avec un hurlement féroce Buck apparut au grand jour au milieu de la neige qui volait de toutes parts. Avant de retomber sur ses pattes, il avait vu le camp devant lui et s'était rappelé dans un éclair tout ce qui s'était passé depuis la promenade avec Manoël jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Une exclamation de François salua son apparition. « Qu'est-ce que je disais ? » criait-il à Perrault. « Ce Buck est plus malin qu'un singe. Il apprend avec une rapidité surprenante. » Perrault hocha la tête d'un air de grave approbation. Courrier du gouvernement canadien, porteur d'importantes dépêches, il était désireux de s'assurer les meilleures bêtes et l'acquisition de Buck le satisfaisait pleinement. En moins d'une heure, trois autres chiens furent ajoutés à l'attelage, formant ainsi un total de neuf animaux. Et un quart d'heure plus tard, tous étant attelés, filaient dans la direction de Daia Cannon. Buck était content de partir et quoi que la tâche fût dure, elle ne lui parut point méprisable. Il fut frappé de l'ardeur qui animait tout l'attelage et qui le saisit à son tour, mais plus encore du changement de Dave et de Sol Lake que le harnais transformait. Toute leur indifférence avait disparu, alerte, actif, désireux que l'ouvrage se fît bien, ils s'irritaient de tout ce qui pouvait les retarder, du moindre désordre ou d'une erreur quelconque. L'expression de leur être semblait se réduire à bien tirer dans les traits, but suprême pour lequel ils vivaient et qui seuls pouvaient les satisfaire. Dave était limonier du traîneau, devant lui était Buck et le malcontent, le reste venait en file indienne derrière le conducteur Spitz. Buck avait été placé entre Dave et Sol Lake pour parachever son éducation. Quelques bons élèves qu'il se montra, il avait encore beaucoup à apprendre et il acquit beaucoup de ses deux maîtres qui ne le laissaient jamais longtemps dans l'erreur et appuient leurs leçons de leurs dents acérées. Dave était juste et modéré. Il ne mordait jamais Buck sans cause, mais à la moindre faute, il ne manquait pas de le serrer. Et comme le fouet de François le secondait toujours, Buck trouva plus profitable de se corriger que de riposter. Pendant une courte halte, s'étant empêtré dans les traits et par suite, ayant retardé le départ de l'attelage, il reçut une correction à la fois de Dave et de Sol Lake. Le désordre qui en résultat fut plus grand encore, mais désormais Buck émita soigneusement d'en mêler les traits. Et avant la fin du jour, il avait si bien compris son travail que ses camarades cessèrent de le reprendre. Le fouet de François claqua moins souvent et Perrault lui-même fit à Buck pendant la halte l'honneur de lui examiner soigneusement les pattes. Ce fut une rude journée de marche. Ils traversèrent le canyon, Shepkand, les scales et la limite des bois, franchirent des glaciers et des amas de neige de plusieurs centaines de pieds de profondeur, passèrent enfin le Chilkoot Divide qui sépare le salé de l'eau fraîche et garde avec un soin jaloux le nord triste et solitaire. La caravane descendit rapidement la chaîne des lacs qui remplissent les cratères de volcans éteints. La soirée était déjà avancée lorsqu'elle s'arrêta dans le vaste camp situé à la tête du lac Bennet où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux en prévision de la fonte des glaces au printemps. Comme la veille, Buck ayant fait son trou dans la neige s'y endormit du sommeil du juste pour en être le lendemain déterré à la nuit noire et reprendre le harnais avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent quarante mille car la voix était frayée. Mais le lendemain et bien des jours encore, ils durent pour établir leur propre piste travailler plus dur tout un avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage tassant la neige avec ses patins pour lui faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace séance indispensable car la couche nouvelle était peu épaisse et sur l'eau courante il n'y en avait pas du tout. Pendant de longs jours, Buck tira dans les traits. On levait toujours le camp dans l'obscurité et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs en marche ayant déjà un certain nombre de mille à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire, les chiens recevaient une ration de poissons et se couchaient dans la neige. Buck aurait voulu avoir plus à manger. La livrée de mie de saumon séché qui était sa pitance journalière ne semblait pas lui suffire. Il n'avait jamais assez et souffrait sans cesse de la faim. Toutefois, les autres chiens qui pesaient moins et étaient faits à cette vie ne recevaient qu'une seule livre de nourriture et se maintenaient en bon état. Buck perdit vite sa délicatesse de goût, fruit de son éducation première. Mangeur friand, il s'aperçut que ceux de ses congères qui y avaient fui les premiers lui volaient le reste de sa ration sans qu'il pût la défendre contre leurs entreprises, car, tandis qu'il écartait les uns, les autres avaient vite fait de happer le morceau convoité. Pour remédier à cet état de choses, il se mit à manger aussi vite qu'eux et la faim le poussant. Il n'hésita pas à prendre comme eux le bien d'autrui quand l'occasion se présenta. Ayant vu Pike, un des nouveaux chiens, boileur habile, faire disparaître une tranche de jambon derrière le dos de Perrault, il répéta l'opération et la perfectionna dès le lendemain en portant le morceau tout entier. Il s'en suivit un grand tumulte, mais le coupable échappa aux soupçons, tandis que Dub, maladroit et tourdi qui se faisaient toujours pincer, fut puni pour la faute que Buck avait commise. L'ensemble de qualités ou de défauts que déployait notre héros en ce premier acte de banditisme semblait démontrer qu'il triompherait de tous les obstacles de sa vie nouvelle. Il marquait la disparition de sa moralité, chose inutile et nuisible dans cette lutte pour l'existence. D'ailleurs, Buck ne volait pas par goût, mais seulement par besoin, en secret, et adroitement, par crainte du bâton ou de la dent. Son développement physique fut complet et rapide, ses muscles prirent la dureté du fer, il devint insensible à la douleur, son économie interne et externe se modifia. Il pouvait manger sans inconvénient les choses les plus répugnantes et les plus indigestes. Chez lui, la vue et l'odorat devinrent extrêmement subtils, et Louis acquit une telle finesse que dans son sommeil il percevait le moindre bruit et savait en reconnaître la nature pacifique ou dangereuse. Il apprit et arrachait la glace avec ses dents quand elle s'attachait à ses pattes, et quand il avait soif et qu'une croûte épaisse le séparait de l'eau, il savait se dresser pour la casser en retombant avec ses pattes de devant. Sa faculté maîtresse était de sentir le vent et de le prévoir une nuit à l'avance. Quelle que fût la tranquillité de l'air, le soir, quand il creusait son nid près d'un arbre ou d'un talus, le vent qui survenait ensuite le trouvait chaudement abrité, le dos à la bise. L'expérience ne fut pas son seul maître, car des instincts endormis se réveillèrent en lui tandis que les générations domestiquées disparaissaient peu à peu. Il a pris sans peine à se battre comme les loups, que ses aïeux oubliés avaient combattu jadis. Dans les nuits froides et calmes, quand, levant le nez vers les étoiles, il hurlait longuement, c'était ses ancêtres, aujourd'hui cendres et poussières, qui à travers les siècles hurlaient en sa personne. Siennes étaient devenues les cadences de leur mélopée monotone, ce chant qui signifiait le calme, le froid, l'obscurité. C'est ainsi que la vie isolée de l'individu étant peu de choses en somme, et les modifications de l'espèce laissant intacte la continuité de la race, avec ses traits essentiels, ses racines profondes et ses instincts primordiaux, l'antique chanson surgit soudain en cette âme canine et le passé renaquit en lui. Et cela parce que les hommes avaient découvert dans une région septentrionale certains métals jaunes qu'ils prissent fort et parce que Manoël, aide jardinier, recevait un salaire qui n'était pas à la hauteur de ses besoins. Dans les dures conditions de sa nouvelle existence, si des instincts anciens et oubliés reparaissaient chez Buck, il croissait en secret, car son astuce nouvelle savait les équilibrer et les restreindre. Trop neuf encore à cette vie si différente de l'ancienne pour s'y trouver à l'aise, il évitait les querelles. Aucune impatience ne trahissait donc la haine mortelle qu'il avait vouée à Spitz, et il se gardait soigneusement de prendre l'offensive avec lui. D'un autre côté, et peut-être par cela même qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de lui montrer les dents. Il l'attaquait même sans raison, espérant ainsi faire naître la lutte qui se terminerait par la disparition de l'un d'eux. Presque au début du voyage, entre les deux chiens faillit se produire un conflit mortel que seul va prévenir une complication inattendue. À la fin d'une journée de marche, le campement avait été établi sur les bords du lac Lebarc, L'obscurité, la neige qui tombait et le vent coupant comme une lame de rasoir avaient forcé les voyageurs à chercher en hâte et à tâton leur refuge pour la nuit. L'endroit était fort mal choisi. Derrière eux s'élevait un mur de rochers abruptes et les hommes se virent obligés de faire du feu et d'étendre leur sac fourré sur la surface même du lac. Ils avaient abandonné leur tente à Daïéa pour alléger le pactage. Quelques morceaux de bois de dérive leur fournirent un feu qui fit fondre la glace en s'y enfonçant et le dur manger leur soupe dans l'obscurité. Buck avait organisé son lit au pied des rochers. Il y faisait si chaud qu'il eut peine à le quitter quand François distribuait le poisson dégelé au préalable devant le feu. Or, lorsqu'ayant mangé, il revint à son nid, il le trouva occupé. Un grognement l'avertit que l'offenseur était Spitz. Buck avait évité jusqu'ici une querelle avec son ennemi, mais cette fois c'était trop. La bête féroce qui dormait en lui se déchaîna. Il sauta sur Spitz avec une furie qui surprit celui-ci, habitué à considérer Buck comme un chien très timide, dont la suprématie n'était due qu'à sa forte taille et à son gros poids. François fut surpris, lui aussi, en les voyant tous deux bondir du trou, mais il devina le sujet de la dispute. « Ah ! » criait-il à Buck. « Vas-y, mon vieux, flanque une rosse à ce sale voleur ! » Spitz était prêt à se battre. Hurlant de rage et d'ardeur, il tournait autour de Buck, guettant le moment favorable pour sauter sur lui. Buck, non moins ardent, mais plein de prudence, cherchait aussi à prendre l'offensive. Mais à ce moment, survint l'incident qui remit à un avenir éloigné la solution de la querelle. Un juron de Perrault, un coup de massue sur une échine osseuse et un cri de douleur déterminèrent tout à coup une épouvantable cacophonie. Le camp était rempli de chiens indigènes affamés, au nombre d'une soixantaine, venus sans doute d'un village indien et attirés par l'éprovision des voyageurs. Ils s'étaient glissés inaperçus pendant la bataille de Buck et de Spitz, et quand les deux hommes avec leur massue s'élançaient au milieu des envahisseurs, ceux-ci montrèrent les dents et leur résistèrent. L'odeur des aliments les avait affolés. Perrault, en ayant trouvé un, la tête enfouie dans une caisse de vivres, fit tomber lourdement son gourdin sur les côtes saillantes et la caisse fut renversée à terre. À l'instant même, sans crainte du bâton, une vingtaine de créatures faméliques se ruaient sur le pain et le jambon, hurlant et criant sous les coups, mais ne s'en disputant pas moins avidement les dernières miettes de nourriture. Pendant ce temps, les chiens d'attelage, étonnés, avaient sauté hors de leur trou et une lutte terrible s'engageait entre eux et les maraudeurs. De sa vie, Buck n'avait rien vu de pareil à ses squelettes recouverts de cuir, à l'œil étincelant, à la lèvre baveuse. La faim les rendait terribles et indomptables. Au premier assaut, les chiens de tres se virent poussés au pied des rochers. Buck fut attaqué par trois d'entre eux et en un clin d'œil, sa tête et ses épaules étaient ouvertes et saignantes. Le bruit était effroyable. Billy gémissait comme à son ordinaire. Dave et Salt Lake, perdant leur sang par plusieurs blessures, combattaient courageusement côte à côte. Joey mordait comme un diable. Une fois, ses mâchoires se refermèrent sur la jambe d'un des maraudeurs et l'on entendit craquer l'os. Pike, le géniard, sauta sur un animal estropié et lui cassait les reins d'un coup de dent. Buck saisit par la gorge un adversaire écumant, lui planta les dents dans la jugulaire et le goût du sang dont il fut inondé et surexcitant sa vaillance, il se jeta sur un autre ennemi avec une fureur redoublée. Mais au même moment, il sentit des crocs aigus s'enfoncer dans sa gorge. C'était Spitz qui l'attaquait traîtreusement de côté. Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp, se précipitèrent à son secours et Buck parvint à se délivrer. Mais les deux hommes furent rappelés du côté des caisses de conserve menacées de nouveau. Et cette fois, les envahisseurs, réduits en nombre mais désespérés, montraient un front si féroce que Billy, puisant du courage dans l'excès même de sa terreur, s'élança hors du cercle menaçant et s'enfuit sur la glace au risque de l'effondrer. Parikh et Dubl le suivirent de près ainsi que le reste de l'attelage. Au moment où Buck prenait son élan pour les rejoindre, il vit du coin de l'œil Spitz se préparant à sauter sur lui pour le terrasser. Une fois par terre, au milieu de cette masse de fuyards, s'en était fait de lui, mais il put résister au choc de Spitz et rejoindre ses camarades sur le lac. Les neuf chiens d'attelage, n'étant plus poursuivis, se réunirent et cherchèrent un abri dans la forêt. Ils offraient un piteux aspect. Chacun avait cinq ou six blessures dont quelques-unes étaient profondes. Dubl était grièvement blessé à une jambe de derrière. Dolly, le dernier chien acheté à Daïa, avait une large plaie au cou. Joey avait perdu un œil et le doux Billy, ayant une oreille déchiquetée et mangée, ne cessa de gémir et de gindre tout le reste de la nuit. À l'aube, chacun regagna péniblement le camp pour trouver les maraudeurs en fuite et les deux hommes de fort mauvaise humeur car la moitié de leur provision avait disparu. Rien de ce qui pouvait se manger n'avait échappé aux indigènes. Ils avaient dévoré les courroies du traîneau et des bâches, avalé une paire de mocassins en cuir de buffle appartenant à Perrault, des fragments de harnais et de cuir et plus de soixante centimètres de la mèche du fouet de François. Celui-ci contemplait tous ses dégâts avec tristesse lorsqu'arrivèrent ses chiens blessés. « Ah, mes amis ! » fit-il avec tristesse. « Peut-être allez-vous devenir tous enragés avec ses morsures ? Qu'en pensez-vous, Perrault ? » Le courrier oucha la tête, soucieux. Quatre cents miles le séparaient de Dawson et l'hypothèse de François le faisait frémir. Deux heures de jurons et d'efforts remirent les choses en place et l'attelage rédit par ses blessures repartit pour affronter la course la plus dure qu'il devait fournir jusqu'à Dawson. La rivière de Thirty Miles, défiant la gelée, roulait librement ses eaux agitées et la glace ne portait que dans les petites baies et les endroits tranquilles. Il fallut six jours d'un travail opiniâtre et d'un péril constant pour couvrir ses terribles trente miles. Une demi-douzaine de fois, Perrault, qui marchait en éclaireur, sentit la glace céder sous son poids et ne fut sauvé que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou fait dans la glace par son corps. Le froid était terrible. Le thermomètre marquait cinquante degrés au-dessous de zéro et Perrault devait, après chaque bain involontaire, allumer du feu et sécher ses vêtements. Mais rien ne l'arrête et il justifiait bien le choix fait de lui comme courrier du gouvernement. Avec sa petite figure ratatignée et vieillotte, on le voyait toujours au poste le plus dangereux, s'aventurant résolument sur les berges où la glace craquait parfois à faire frémir, toujours maître de soi, inlassable et incapable de découragement. Une fois, le traîneau s'enfonça. Dave et Buck étaient gelés et presque noyés lorsqu'on réussit à les sortir de l'eau. Il fallut, pour les sauver, allumer le feu habituel. Une carapace de glace les recouvrait et les deux hommes, pour les dégeler et les réchauffer, durent les faire courir si près du feu que leurs poils en furent roussies. Une autre fois, Spitz s'enfonça, suivi d'une partie de la clage jusqu'à Buck qui, se rejetant de toute sa force en arrière, crispait ses pattes sur le rebord glissant tandis que la glace tremblait. Derrière lui était Dave, faisant aussi des efforts pour retenir le traîneau que François tirait à se faire craquer les tendons. Un jour enfin, la glace du bord se rompit tout à fait et leur seule chance de salut fut d'escalader la muraille de rochers. Perrault y réussit par un miracle que François implorait du ciel. Puis on réunit les lanières, les courroies du traîneau et jusqu'au dernier morceau de harnais pour faire une longue corde qui servit à hisser les chiens un à un au sommet de la falaise. François vint le dernier après le traîneau et son chargement. Il fallut ensuite trouver un autre endroit propice à la descente qui fut opéré aussi à l'aide de la corde et la nuit y retrouva, sur le bord de la rivière, les malheureux à un quart de mile de leur point de départ. Parvenus à Houtinlinka et à la glace résistante, Buck était anéanti et les autres ne valaient guère mieux. Mais l'inflexible Perrault exigea, pour réparer le temps perdu, un effort de plus de son attelage. Il fallut partir tôt et s'arrêter tard. Ils firent, le premier jour, 35 miles jusqu'à Big Salmon et le deuxième, 30 miles, ce qui les amena tout près de Five Fingers. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies et résistantes que celles des autres chiens. Elle s'était amolie par l'effet des siècles de civilisation qui pesaient sur lui et toute la journée, le chien boitillait en souffrant horriblement. Le camp, une fois dressé, il se laissait tomber comme mort, sans pouvoir même, malgré sa faim, venir chercher sa ration que François était obligé de lui apporter. Celui-ci, touché de pitié, avait pris l'habitude de lui frictionner les pattes tous les jours pendant une demi-heure après son souper et il finit par sacrifier une paire de mocassins pour faire quatre chaussures à l'usage de Buck. Ce lui fut un grand soulagement et la figure enfroignée de Perrault se dérida un jour en voyant Buck, dont François avait oublié les mocassins, se coucher sur le dos et agiter désespérément ses quatre pattes en l'air sans vouloir bouger. À la longue, elles s'endurcirent à la route et les chaussures usées furent abandonnées. Un peli, au moment d'atteler, un matin d'oli jusque-là très calme, donna tout à coup des signes de rage. Elle annonça son état par un long hurlement si plein de désespoir et d'angoisse que chaque chien s'en ririssait des froids. Puis elle bondit sur Buck. Celui-ci n'avait jamais connu de cas de rage. Toutefois, il semblait deviner la hideuse maladie et s'enfuit, poussé par une panique effroyable. Il filait bon train, la chaîne écumante, le suivant de tout près, car il n'arrivait pas à la distancer malgré la terreur qui lui donnait des ailes. Il se fraya un passage à travers les bois jusqu'à l'autre extrémité de l'île, traversa un chenal plein de glace pour atterrir dans une autre île, puis dans une troisième, fit un retour vers le fleuve principal et en désespoir de cause allait le traverser car sans la voir il entendait la belle gronder derrière lui. François le rappela de très loin et le revint sur ses pas, haletant, suffocant mais plein de confiance dans son maître. Celui-ci tenait à la main une hache et lorsque Buck passa devant lui comme un éclair, il vit l'outil s'enfoncer dans le crâne de la bête enragée. Chancelant, il s'arrêta près du traîneau, à bout de souffle et sans force. Ce fut le moment choisi par Spitz pour sauter sur lui. Deux fois, ses dents s'enfoncèrent dans la chair de l'ennemi sans défense, la déchirant jusqu'à l'os. Mais le fouet de François s'abattit sur le traître et Buck eut la satisfaction de lui voir subir une correction des plus sévères. Ce Spitz est un diable incarné, fit Perrault. Il finira par nous tuer Buck si l'on y veille. Buck vaut Spitz, comme chef de file, maître reconnu de l'acclage, sentait sa suprématie diminuer devant cet animal si peu semblable aux nombreux chiens du sud qu'il avait connus. Bien différent de ses animaux délicats et fragiles, Buck supportait les privations sans en souffrir. Il rivalisait de férocité et d'astuce avec le chien du pays. Plein de finesse sous sa forte charpente, il savait attendre son heure avec une patience digne des temps primitifs. Buck désirait un conflit au sujet de la direction suprême car il était dans sa nature de vouloir dominer. De plus, il avait été saisi de cette passion incompréhensible du trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle, les pousse à mourir joyeusement sous le harnais et leur fond le cœur s'ils en sont éloignés. C'était la passion de Dave comme Limonier, de Sol Lake tirant de toute sa force, passion qui les saisissait le matin au lever du camp et les transformait de brutes moroses et maussades en créatures ardentes, alertes et généreuses. C'était cette même passion qui poussait Spitz à corriger sévèrement toute faute dans le service, à dresser en conscience les nouvelles recrues, mais qui lui faisait en même temps pressentir et combattre toute supériorité capable de lui susciter un rival. Buck en vain menaçait effrontément l'autorité de Spitz, s'interposant entre lui et ceux qu'il voulait punir. Une nuit, il y eut une épaisse tombée de neige et le matin venu, Pike le Géniard n'apparut pas. Il restait blotti dans son trou sous un blanc matelas. François l'appela et le chercha en vain. Spitz était fou de rage. Il arpentait le camp, reniflant et grattant partout et grognant si furieusement que le coupable en tremblait des froids dans sa cachette. Quand il fut enfin déterré et que Spitz, exaspéré, sautait sur lui pour le corriger, Buck, également furieux, s'élança entre les deux. Ce fut si inattendu et si habilement accompli que Spitz, étonné, retomba en arrière. Pike, jusque-là, tremblant de peur, rassembla son courage, fondit sur son chef renversé et Buck, oublieux de toute loyauté, s'élançait lui aussi pour l'achever. Mais François, défenseur de la justice, intervint avec son fouet. Il lui fallut d'ailleurs employer le manche pour réussir à faire lâcher à Buck son rival terrassé. Le révolté, étourdi par le coup, abandonna son ennemi et fut corrigé sans merci, tandis que Spitz, de son côté, punissait vigoureusement Pike le Gagnard. Pendant les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continuait à s'interposer entre Spitz et les coupables. Mais toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait la subordination générale à laquelle Dave et Saul d'Exel l'échappaient. Ce n'était que querelles les luttes incessantes et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tôt ou tard, dû plus d'une nuit au bruit des batailles, quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différents. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens qui, selon l'habitude, travaillaient sans relâche. Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale et la nuit, leurs clochers teintaient encore. Ils tiraient des chargements de bois de construction ou de bois à brûler, rapportaient les produits des mines, faisaient en un mot tous les travaux exécutés par des chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud, mais en général c'était des métisses de loups et des chiens du pays. Chaque nuit, à neuf heures, à minuit, à trois heures du matin, ils faisaient entendre un chant nocturne étrange et fantastique auquel Buck était heureux de se joindre. Quand l'aurore boréale brillait, froide et calme au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sous le ton mineur, avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriale de la vie même, avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort, l'inventation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau, et Buck, en s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix aux sanglots de ses demi-phobes, Buck franchissait d'un bon le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touche à l'origine même des choses. Sept jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes des baraques sur les bords du Yukon et repartait pour Daïa et Saltwater. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisie à son tour et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs et de plus, la police avait établi deux ou trois dépôts de provision pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape Sexte Mile ce qui est une course de soixante mille et le second jour franchir le Yukon dans la direction de Pellé. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La récolte insidieusement fomentée par Buck avait détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage qui ne marchait plus comme un seul chien. L'encouragement sourdement donné aux rebelles les poussait à toutes sortes de méfaits. Spitz n'était plus un chef à redouter, il n'inspirait plus le respect et son autorité était discuté. Pike lui vola à soi la moitié d'un poisson et l'avala sous l'œil protecteur de Buck. Une autre nuit, Dolby et Joey se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy, le pacifique, devenait presque agressif et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement l'ennemi qui naguère, le faisait trembler et pour tout dire, agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se querellaient sans cesse. Seuls dél et seuls l'ex ne changeaient pas tout en subissant le contre-coup de ces luttes perpétuelles. François avait beau jurer comme un diable en sa langue barbare, frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute. Sitôt qu'il avait le dos tourné, le désordre recommençait. Il appuyait Spitz de son autorité, mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre et Buck se savait soupçonner, mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement car le harnais lui était devenu très cher, mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et a semé ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la Takenna, un soir après souper, Dup fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt, la meute entière partit en chasse. Cent mètres plus loin, cinquante chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige, tandis que les chiens enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande sous la clarté pâle de la lune, mais toujours devant lui bondissait le lapin semblable à un spectre hivernal. Ses instincts anciens qui, à des périodes fixes, poussent les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb. Ses instincts vibraient en Buck, mais combien plus profond. Pour suivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang âcré et chaud, tout cela constituait pour lui une joie intense, quintessence de sa vie même. À la tête de sa horde, il faisait résonner le cri de guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique, au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau en serrait d'un long détour. Buck ne s'en aperçut pas, et lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche qui bondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner et quand les dents insérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute, sur les talons de Buck, hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet et sans arrêter son élan se précipitait sur Spitz épaule contre épaule si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur ses pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. Deux fois, ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. Deux fois, il recula pour reprendre son élan et sa lèvre amégrie se retroussait en un rictus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'il tournait autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant l'endroit vulnérable, Buck eut comme le ressouvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails. La terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait. Dans les airs, montait tout droite l'haleine des chiens qui, les yeux étincelants, entouraient les deux combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg au Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle, car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'élançait le premier et n'attaquait qu'après s'être défendu. En vain, Buck tentait de le mordre. Chaque fois que ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc, elle rencontrait celle de Spitz. L'écrou s'entrechoquait, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son ribale. Il s'échauffa, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaque, mais toujours Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mine de s'élancer à hauteur du museau de son ennemi, puis rentrant soudain la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour battre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure en face de Buck hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille approchait du dénouement et le cercle des chiens loups en attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, lui livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même et les soixante chiens se dressèrent. Mais, avec la rapidité de l'éclair, il se releva, terrible, et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule et, rasant terre, au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz. On entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à repousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renoubla sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux, aux yeux étincelants, aux langues pendantes, se refermer lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu irrémitablement car Buck serait inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens-loups se resserrait à tel point que la râleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz et à ses côtés, les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt. Chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul, Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté, mais dans ce mouvement, il avait avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle rétréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune et Spitz disparut sous la horde affamée, tandis que Buck, resté debout, contemplait la curée. Bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée. Chapitre troisième Buck prend le commandement « Hein, qu'est-ce que j'avais prévu ? L'avais-je dit que Buck ballait deux diables ? » Ainsi parlait François quand le matin suivant, ayant constaté la disparition de Spitz, il attira Buck près du feu pour compter ses blessures. « Ce Spitz s'est battu comme un démon, » dit Perrault en examinant les nombreuses déchirures béantes. « Et ce Buck comme l'enfer tout entier, » répondit François. « Maintenant, nous allons bien marcher. Plus de Spitz, plus d'ennui. » Tandis que Perrault emballait les effets de campement et chargait le traîneau, François s'occupait d'atteler les chiens. Buck bint à la place qu'occupait Spitz comme chef de file, mais François, sans faire attention à lui, installa ce poste tant désiré, seul lec, qu'il jugeait le plus apte à l'occuper. Buck furieux sauta sur le malcontent, le chassa et se mit à sa place. « Hé hé ! » cria François en frappant joyeusement des mains. « Regardez ce Buck. Il a tué Spitz et maintenant il croit faire l'affaire comme chef. » « Bâtons ! Hors de là ! » cria-t-il. Mais Buck refusa de bouger. François prit le chemin par la peau du cou malgré ses gronnements menaçants, le mit de côté et il replaça seul lec dans les traits. Cela ne faisait pas du tout l'affaire du vieux chien, terrifié par l'attitude menaçante de Buck. François sent l'état mais dès qu'il eut le dos tourné, Buck déplaça seul lec qui ne fit aucune difficulté de s'en aller. Fureur de François. « Attends un peu, je vais t'apprendre ! » cria-t-il revenant armé d'un lourd bâton. Buck, se rappelant l'homme au maillot rouge, recula lentement sans essayer de nouvelles charges lorsque seul lec fut pour la troisième fois à la place d'honneur. Mais grognant de colère, il se mit à tourner autour du traîneau hors de portée du bâton et prêt à l'éviter si François ne lui avait lancé. Une fois seul l'écattelé, le conducteur rappela Buck pour le mettre à sa place ordinaire devant Dave. Buck recula de deux ou trois pas. François le suivit, il recula encore. Après quelques minutes de ce manège, François lâcha son bâton pensant que le chien redoutait les coups. Mais Buck était en pleine révolte. Ce n'était pas seulement qu'il cherchait à éviter une correction, il voulait la direction de l'attelage qu'il estimait avoir gagné et lui appartenir de droit. Berro vint à la rescousse. Pendant près d'une heure, les deux hommes s'évertuèrent à courir après Buck, lui lançant des bâtons qu'il évitait avec adresse. Il fut alors maudit ainsi que son père et sa mère et toutes les générations qui procéderaient de lui jusqu'à la fin des siècles. Mais il répondait aux anathèmes par des grognements et toujours échappait. Sans tenter de s'enfuir, il tournait autour du camp pour bien prouver qu'il ne voulait aucunement se dérober et qu'une fois son désir satisfait, il se conduirait bien. François s'assit et se gratta la tête. Berro regarda sa montre de réchef, se mit à sacrer et jurer. Le temps passait, il y avait déjà une heure de perdu. François fourragea de plus belle dans ses cheveux, puis locha la tête, Ricana donnèrent à ses penaux en regardant le courrier qui haussa les épaules comme pour constater leur défaite. François s'approcha de Salt Lake tout en appelant Buck. Celui-ci rit comme sa brille les chiens, mais il conserva ses distances. François détacha les traits de Salt Lake et le remit à sa place habituelle. L'attelage prêt à partir forma une seule ligne complète sauf la place de tête qui attendait Buck. Une fois encore, François l'appela et une fois encore, Buck fit l'aimable sans s'approcher de lui. « Jetez le bâton. » ordonna Perrault. François yant obéit, Buck trotta jusqu'à lui, frétillant et glorieux, et se plaça de lui-même à la tête de l'attelage. Les traits, une fois attachés, le traîneau démarra, les deux hommes prirent le pas de course et tous se dirigeèrent vers la rivière gelée. Avant la fin du jour, Buck prouvait qu'il était digne du poste si orgueilleusement revendiqué. D'un seul coup, il avait acquis l'autorité d'un chef et dans les circonstances nécessitant du jugement, une réflexion prompte ou une action plus rapide encore, il se montra supérieur à Spitz, dont François n'avait jamais vu l'égal. Buck excellait à imposer la loi et à la faire respecter de ses camarades. Le changement de chef ne troubla ni Dave ni Salt Lake, leur seule pensée étant de tirer de toutes leurs forces pourvu que rien ne vint les en empêcher, ils ne demandaient pas autre chose. Le placide Billy aurait pu être mis en tête qu'il l'aurait accepté s'il avait maintenu l'ordre, mais les autres chiens, indisciplinés dans les derniers jours de Spitz, furent grandement surpris quand Buck se mit en devoir de leur faire sentir son autorité. Pike, qui venait derrière lui et qui jamais ne tirait une once de plus qu'il ne fallait, fut si véhémentement repris de son manque de zèle qu'avant la fin du premier jour, il tirait plus fort qu'il ne l'avait jamais fait encore. Joey le grincheux, ayant essayé de désobéir, apprit dans la même journée à connaître son maître. La tactique de Buck fut simple et efficace. Profitant de son poids supérieur, il s'installa sur son camarade, le harcela et le mordit jusqu'à ce qu'il cria grâce en gémissant. Le ton général de l'attelage se releva tout aussitôt. Il reprit son ensemble et les chiens tirèrent de nouveau comme un seul. Aux rapid rings, deux chiens du pays, Tic et Kuna furent ajoutés à la meute et la promptitude avec laquelle Buck les dressa stupéfia François. Il n'y a jamais eu un chien comme Buck, non jamais. Il vaut mille dollars comme un cent, n'est-ce pas, Perrault ? Et Perrault approuvait. Non seulement il avait regagné le temps perdu, mais il prenait tous les jours de l'avance sur les derniers records. La voie, en excellente condition, était bien battue et durcit. Il n'y avait pas de neige nouvellement tombée pour entraver la marche. Le froid n'était pas trop vif. Le thermomètre se maintint à 50 degrés au-dessous de zéro pendant tout le voyage. Les hommes se faisaient porter et couraient à tour de rôle et les chiens étaient tenus en haleine sans arrêt fréquent. La rivière de Thirty Miles était à peu près gelée, ce qui leur permit au retour de faire en une seule journée le trajet qu'ils leur en avaient pris dix en allant. D'une seule traite, ils firent les 60 miles qui vont du pied du lac Le Barge au rapide Whitehorse. Et parvenus à la région de Marsh, Tagish et Bennett, les chiens prirent une allure si vertigineuse que celui des deux hommes dont c'était le tour d'aller à pied dut se faire remorquer par une corde à l'arrière du traîneau. La dernière nuit de la seconde semaine, on atteignait le haut de White Pass. Les voyageurs dévalaient la pente vers la mer, ayant à leurs pieds les lumières du Scabway et des navires de la Rade. Durant quatorze jours, ils avaient fait une moyenne journalière de 40 miles. Perrault et François se pavanèrent pendant trois jours dans la grande rue de Scabway et furent comblés d'invitations à boire, tandis que l'attelage était environné d'une foule admirative. Après quoi, trois ou quatre chenapons de l'Ouest ayant fait une tentative de poil dans la ville furent canardées sans merci et l'intérêt du public changea d'objet. Puis vinrent des ordres officiels. François appela Buck près de lui et l'entoura de ses bras en pleurant. Ce fut leur dernière entrevue et François avec Perrault, comme bien d'autres, passèrent pour toujours hors de la vie de Buck. Ses camarades et lui furent alors confiés à un métis écossais et reprirent en compagnie d'une douzaine d'autres attelages la pénible route de Dawson. Il ne s'agissait plus cette fois de fournir une course folle et de battre un record à la suite de l'intrépide Perrault. Il faisait le service de la poste, passant constamment par la même route, traînant éternellement la même lourde charge. Ce métier ne plaisait pas autant à Buck. Néanmoins, il mettait son orgueil à le bien faire, comme Dave ou Salt Lake et s'assurait que ses camarades, contents ou non, le faisaient bien aussi. C'était une vie monotone et réglée comme le mouvement d'une machine. Les jours étaient tous semblables entre eux. Le matin, à heure fixe, les cuisiniers apparaissaient, allumaient les feux et on déjeunait. Puis, tandis que les uns s'occupaient de lever le camp, les autres attelaient les chiens. Et le départ avait lieu une heure avant la demi-obscurité qui annonce l'aurore. À la nuit, on établissait le camp. Les uns préparaient à l'étante, les autres coupaient du bois et des rameaux de sapin pour les lits ou apportaient de l'eau et de la glace pour la cuisine. On donnait alors aux chiens leur nourriture, ce qui était pour eux le fait principal de la journée. Puis, une fois leurs poissons mangés, ils allaient flâner dans le camp pendant une heure ou deux, faisant connaissance avec les autres chiens, en général au nombre d'une centaine. On comptait parmi ceux-ci deux farouches batailleurs, mais trois victoires remportées sur les plus redoutables acquirent à Buck la suprématie et tous s'éloignaient quand il se hérissait en montrant les dents. Son plus grand plaisir était de se coucher près du feu, les pattes allongées, les membres postérieurs repliés sous lui, la tête levée, les yeux clignotants à la flamme. Buck pensait alors parfois à la maison du juge Miller, dans la vallée ensoleillée, à la piscine cimentée, à Isabelle, le Mexicain sans poil ou aux Japonais Toots. Mais le plus souvent il se rappelait l'homme au maillot rouge, la mort de Curly, la grande bataille avec Spitz et les bonnes choses qu'il avait mangé ou aimerait à manger. Il n'avait pas le mal du pays et le sud lui était devenu vague et lointain. Bien plus puissante était chez lui l'influence héréditaire qui allait s'affirmant chaque jour davantage, lui présentant comme familière des choses jamais vues, appelant impérieusement à la surface les instincts primitifs qui sommeillaient au fond de son être. Parfois, étendu devant le feu en regardant danser les flammes, immobiles mais non endormies, il lui semblait avoir veillé jadis près d'un autre homme tout différent du métis écossais. Cet homme-là, couvert de poils, les cheveux longs, proférait des sons inintelligibles en scrutant l'obscurité d'un œil inquiet. Puis, il s'aidait au besoin de repos et il semblait à Buck qu'il protégeait encore le sommeil de cet homme, accroupi près du feu, la tête sur les genoux, contre des bêtes féroces dont il voyait les yeux danser dans la nuit. Ses visions disparaissaient à la voix brutale du métis et Buck se levait et baillait pour feindre d'avoir dormi. Le convoi de la poste, travaillé rintant pour les chiens, les avait mis en piteux état lorsqu'ils arrivaient à Dawson. Il leur aurait fallu là un repos d'une dizaine de jours ou d'une semaine au moins. Mais deux jours plus tard, la caravane chargée de l'être pour le dehors redescendait les pans du Yukon. Les chiens étaient fatigués, les conducteurs grognons et pour comble de malchance, ils neigeaient tous les jours, ce qui rendait la voie plus difficile, les patins plus glissants et imposait aux chiens une fatigue plus grande malgré les soins que leur prodiguaient les hommes. Chaque soir, les bêtes étaient pensées les premières, manger avant les hommes et aucun conducteur ne se couchait avant d'avoir examiné et soigné les pattes de son attelage. Mais toutes ces précautions n'empêchaient pas leur force de diminuer. Depuis le commencement de l'hiver, tirant de lourds traîneaux, ils avaient fait plus de dix-huit cents miles et ce travail forcené aurait eu raison du plus vigoureux. Buck résistait malgré sa fatigue et tâchait de maintenir la discipline parmi ses camarades épuisés. Billy gênait et gémissait toute la nuit dans son sommeil. Joey était plus rincheux que jamais et Salt Lake devenait inabordable de l'un ou de l'autre côté. Dee souffrait plus que les autres, étant atteint d'une maladie intérieure qui le rendait morose et irritable. Lorsque le camp était établi, il se hâtait de creuser son nid dans la neige et son conducteur devait lui apporter sa nourriture sur place. Une fois hors du harnais, il ne bougeait que pour le reprendre le lendemain matin. La douleur lui arrachait des cris si dans les traits il lui arrivait de recevoir un choc, par suite d'un arrêt brusque ou de se donner un effort en démarrant. Son maître l'examinait sans pouvoir trouver la cause du mal. Bientôt, tous les autres hommes s'intéressèrent à son état. Ils en parlaient au repas, le discutaient en fumant les dernières pipes de la veiller de la veillée et enfin tardent une consultation sur son cas. D'Yves fut apporté près du feu et on se mit à le palper et tâter jusqu'à lui arracher des cris perçants. On ne trouvait rien de cassé mais il existait sûrement un désordre interne impossible à découvrir. Quand on atteignait Cassiard-Var, le malheureux chien était si faible qu'il tomba plusieurs fois dans les traits. Le métis fit arrêter le convoi et détacha le malade de l'attelage pour mettre Salt Lake près du traîneau afin de laisser Dave se reposer en marchant dans la voie tracée par les véhicules. Mais celui-ci, malgré sa faiblesse, furieux d'être écarté de son poste, grondait pendant que l'on détachait ses traits et se mit à hurler douloureusement en voyant Salt Lake à la place qu'il avait occupée si longtemps avec honneur. La passion du trait de la route le tenait et malade à la mort, il ne voulait pas qu'un autre chien prit sa place. Quand le traîneau démarra, Dave se lança dans la neige qui bordait la piste essayant de mordre Salt Lake se jetant contre lui pour le faire rouler dans la neige et s'efforçant de se glisser près du traîneau pleurant de chagrin et de souffrance tout à la fois. Le métis tenta de le chasser avec son fouet mais le chien restait insensible à la mèche et l'homme ne se sentait pas le cœur de frapper fort. Dave refusa de marcher derrière le traîneau dans un chemin facile et persistant à courir sur les côtés que la neige molle lui rendait plus pénible acheva de s'épuiser. Il tomba et resta à la même place hurlant lugubrement tandis que la longue file des véhicules le dépassait. Par un dernier effort il réussit cependant à se relever et allait suivre en chancelant jusqu'à un arrêt qui lui permit de revenir à son traîneau aux côtés de Salt Lake. Le conducteur s'étant arrêté pour emprunter du feu à un de ses camarades et allumer sa pipe voulu à son tour faire repartir ses chiens. Ceux-ci démarrèrent avec une remarquable facilité et tournèrent la tête en s'arrêtant tout surpris. L'homme le fut aussi. Le traîneau n'avait pas bougé. Il appela alors les autres pour leur faire constater que Dave avait rongé les deux traits de Salt Lake et se tenait devant le traîneau à sa place habituelle. Ses yeux imploraient la permission d'y rester. L'Écossais était embarrassé. On répétait autour de lui qu'un chien pouvait très bien succomber au chagrin de se voir refuser le travail qui l'a épuisé. Chacun citait des exemples de chiens blessés ou trop vieux pour tirer et réduit au désespoir dans cette condition. Tous ajoutaient qu'il était charitable, Dave étant sûrement prêt de mourir, de lui donner la joie de finir ses jours sous le harnais. Il fut donc attelé de nouveau et s'efforça, tout fier, de tirer comme avant, mais sa douleur intérieure lui arrachait des cris involontaires. Il tomba plusieurs fois et, retenu par les traits, reçut le traîneau sur le corps, ce qui le fit boiter. Mais il tint bon jusqu'au camp où son conducteur lui fit une place à côté du feu. Le lendemain matin, il était trop faible pour marcher. À l'heure de l'atteler, il arriva par des efforts convulsifs à se remettre sur pied. Chance-là et tomba de nouveau, son arrière-train étant paralysé. Il tenta de rejoindre en rampant ses camarades qu'on harnachait et fit ainsi quelques mètres. Puis ses forces l'abandonnaient tout à fait. Et quand ses compagnons le virent pour la dernière fois, il était étendu sur la neige, haletant et cherchant encore à les suivre, puis on l'entendit hurler tristement quand les arbres de la berge les dérobèrent à ses yeux. On arrêta alors le convoi. Le métis écossais retourna lentement sur ses pas jusqu'au campement récemment quitté. Les hommes cessèrent de parler. On entendit un coup de revolver. Le conducteur revint rapidement. Les fouets claquèrent, les clochettes intèrent gaiement, les traîneaux bâtirent la neige. Mais Buck et les autres chiens savaient ce qui s'était passé derrière les arbres de la rivière. Chapitre quatrième Les fatigues du harnais et de la route Trente jours après avoir quitté Dawson, le courrier de Southwater rentrait à Scargway. Les chiens étaient en piteux état, traînant la patte et à peu près fourbus. Buck avait perdu trente-cinq livres de son poids et ses compagnons avaient souffert plus encore. Pike le gênard, qui si souvent dans sa vie avait faim d'être blessé à la jambe, l'était pour tout de bon cette fois, Salt Lake boitait et Dup souffrait d'une homoplate foulée. Ils avaient perdu toute énergie et tout ressort et leurs pattes désolées s'enfonçaient lourdement dans la neige. Ce n'était pas chez eux cette lassitude extrême que produit un effort court et violent et qui disparaît après quelques heures de repos, mais la dépression complète due à un labeur excessif et trop prolongée. En moins de cinq mois, l'attelage avait fait 2500 miles et durant les 800 derniers n'avait pris que cinq jours de repos. En arrivant à Skagway, les chiens pouvaient à peine tendre les traits du traîneau ou éviter d'être frappés par son avant dans les descentes. « Hardis, mes pauvres vieux ! » leur disait le conducteur pour les encourager. « C'est la fin. On va se reposer pour de bon à présent. » Et certes, les hommes eux-mêmes avaient bien gagné leur repos, car ils ne s'étaient arrêtés que deux jours pendant ce voyage de 1200 miles. Mais l'exode vers le Klondike avait été si considérable que les lettres adressées aux mineurs formaient des montagnes et le gouvernement n'admettaient aucun retard. Il fallait arriver à temps, quitte à remplacer par des équipes fraîches de chiens de la baie du Hudson les attelages éreintés. Trois jours après leur arrivée à Skagway, Buck et ses compagnons n'étaient pas encore remis de leur fatigue. Le matin du quatrième jour, deux citoyens des États-Unis, répondant au nom de Hall et de Charles, vinrent examiner l'attelage et l'achetèrent pour une bagatelle, arnais compris. Charles était un homme d'âge moyen, aux cheveux blonds, aux yeux faibles et larmoyants, à la bouche molle et sans caractère, orné d'une moustache audacieusement retroussée. Hall était un garçon de 19 à 20 ans. On le voyait toujours armé d'un revolver colt et d'un couteau de chasse passer dans sa ceinture hérissée de cartouches. La présence dans le nord de ces deux hommes clairement dépaysés était un mystère incompréhensible. Buck, les ayant vus remettre de l'argent à l'agent du gouvernement, devina aussitôt que le métis écossais et ses compagnons allaient disparaître de sa vie, comme Perrault, François et tant d'autres. Amené avec ses camarades chez ses nouveaux propriétaires, il vit un camp mal tenu où s'agitait, devant une tente à peine fixée au sol, une jeune femme aux cheveux ébouriffés, sœurs de Hall et épouses de Charles qui répondaient au nom de Mercedes. Buck regardait avec appréhension ses nouveaux maîtres charger le traîneau. Tous les trois se donnaient beaucoup de mal mais procédaient sans aucune méthode. La tente fut roulée en un paquet maladroit et encombrant. Les assiettes d'étain qui gisaient épars sur le sol furent emballés sans même être lavés. Mercedes gênait les mouvements des hommes tout en leur prodiguant les remontrances et les avis. Aucun colis n'était placé à sa satisfaction et il fallait constamment rouvrir les sacs pour y remettre des objets oubliés. Trois hommes sortis d'une tente voisine les regardaient faire en ricanant. « Vous avez déjà un fort chargement » dit l'un d'eux. « Certes, je n'ai pas à vous donner de conseils mais à votre place je ne m'embarrasserai pas de cette tente. » « Que dites-vous ? » s'écrit Mercedes froissé. « Me passer de tente et comment ferais-je la nuit ? » « Voici le printemps. Les froids sont finis » répliqua l'homme. Mais la jeune femme repousse avec indignation l'idée de se coucher à la belle étoile. Cependant, Charles et Hall achevaient de disposer les derniers paquets au sommet d'une véritable montagne de colis. « Vous croyez que cela tiendra ? » fit l'un des spectateurs. « Pourquoi pas ? » demanda Charles d'un ton sec. « Oh, bien, bien ! » reprit promptement son interlocuteur. « J'en doutais, voilà tout, car cela me paraît diablement lourd par le haut. » Mais Charles lui tournait le dos et se mit en devoir d'attacher tant bien que mal les courroies du traîneau. « Les chiens n'auront qu'une peine à marcher une journée toute entière avec ce catafalque derrière eux » affirma le second des assistants d'une voix sarcastique. « Bien sûr ! » répondit froidement Hall. Et prenant la barre du traîneau d'une main et son fouet de l'autre, « Allons, hardi, en avant ! » cria-t-il. Les chiens s'élancent, tirant de toutes leurs forces, pressant de la poitrine contre les bricoles. Mais ils sont forcés de s'arrêter, impuissants à faire bouger seulement le traîneau. « Ah, brut de paresseux, c'est moi qui vais vous faire marcher ! » crie Hall furieux, faisant claquer son fouet. Mais Mercedes s'interpose soudain et le lui arrache des mains. « Je ne veux pas qu'on les batte ! » s'écrit-elle avec une moue enfantine. « Les pauvres chéries, les chers mignons ! » « Hall, il faut me promettre de ne pas les toucher du bout du fouet de tout le voyage, sans quoi je ne pars pas ! » « Oui, Ida, on voit que vous vous entendez amener les chiens ! » fait son frère avec ironie. « Laissez-moi tranquille, voulez-vous ? » « Je vous dis que ce sont des paresseux et qu'il faut les rouer de coups pour en obtenir quelque chose. C'est le seul moyen. Tout le monde vous le dira. Demandez plutôt à ces hommes. » Mais Mercedes, par son expression boudeuse, exprima la vive répugnance que lui inspirait ses grossiers procédés. « Voulez-vous que je vous dise, » reprit un des hommes, « vos bêtes sont faibles à ne pas tenir debout. Elles sont fourbues. C'est un bon repos qu'il leur faudrait. » « Au diable, le repos ! » fit Hall avec humeur. Et Mercedes, se rangeant aussitôt à son avis, « Laissez-les dire, ne faites pas attention à eux. C'est à vous de mener vos bêtes comme vous l'entendez, » s'écria-t-elle d'un air de dédain. Le fouet de Wall s'abattit de nouveau sur les chiens. Ils pesèrent de toutes leurs forces sur les bricoles, s'arc-boutèrent dans la neige et déployèrent toute l'énergie qui leur restait. Mais le traîneau semblait ancré dans le sol durci. Après plusieurs tentatives inutiles, l'attelage s'arrêta brusquement, haletant. Le fouet claquait sans merci et Mercedes jugea le moment venu d'intervenir de nouveau. S'agenouillant devant Buck les larmes aux yeux, elle lui jeta les bras autour du cou pour ses des familiers qu'il goûta fort peu. « Oh, mon pauvre chéri ! » s'écria-t-elle avec un gracieux désespoir. « Pourquoi ne voulez-vous pas tirer ? Méchante bête ! Vous ne seriez pas battue, alors ! » Un des spectateurs qui jusque-là serrait les dents pour ne pas exprimer trop vertement son opinion prit alors la parole. « Je me fiche pas mal de ce qui peut vous arriver, déclara-t-il, mais à cause des chiens je tiens à vous dire que vous les aideriez rudement en ébranlant le traîneau. Les patins sont complètement gelés. Appuyez fortement sur le gouvernail à droite et à gauche et la glace cèdera. » Ohl, ayant daigné suivre ce conseil, les chiens, sous une grêle de coups, firent un effort héroïque. Les patins glissèrent sur le sol et le traîneau surchargé s'élança brusquement. Mais au bout de 100 mètres, le chemin faisait un coude et s'amorçait à la rue principale par une descente abrupte. Pour maintenir en équilibre à ce passage une masse aussi lourde, il aurait fallu un conducteur plus expérimenté que Ohl. Le traîneau versa comme on pouvait s'y attendre. Mais les chiens, irrités par les coups, ne s'arrêtèrent pas. Buck prit le galop, suivi de tous ses camarades, et le traîneau allégé les suivit en rebondissant, couché sur le côté. En vain, Ohl, furieux, s'égosillait à crier. Aucun des chiens ne l'écoutait. Son pied se prit dans un des traits et il s'abattit à terre. Tout l'attelage lui passa sur le corps, et les chiens continuèrent leur course, ajoutant à la gaieté de Skagway en semant, dans la grande rue, le reste de leur chargement. Deux charitables citoyens arrêtèrent enfin l'attelage emballé et ramassèrent les objets épars, tout en prodiguant des conseils aux voyageurs. Il fallait réduire le nombre de leurs paquets et augmenter celui de leurs chiens. Ohl, sa sœur et son beau-frère, les écoutant de mauvaise grâce, se décidèrent enfin à remettre leur départ et à passer en revue leur équipement pour la plus grande joie des spectateurs. Vous avez là assez de couverture pour monter un hôtel, leur disait-on. Laissez-en les trois quarts et vous en aurez encore trop. Et tous ces plats qu'ils ne sont certainement jamais lavés, grand Dieu, vous figurez-vous voyager dans un train de luxe ? Mercedes fondit en larmes quand il fallut procéder au choix des vêtements à garder. Elle protesta qu'il ne ferait plus un pas si on la privait de ses robes. Mais irritée par les railleries des spectateurs, elle finit, dans son dépit, par rejeter même les vêtements indispensables non seulement pour elle mais pour les hommes. Quand on eut fini le triage, malgré la multitude des objets écartés, les bagages formaient encore une masse imposante. Charles et Hall se décidèrent à acquérir six chiens de renfort, ce qui, ajouté à la clâche primitif augmentée des deux indigènes, Tic et Kuna, achetés au rapide, forma un ensemble de quatorze bêtes. Mais les chiens surnuméraires, quoique dressés depuis leur arrivée dans le pays, n'étaient pas bons à grand-chose. Il y avait trois pointers à poils courts, un terneuve et deux métisses de race non définie. Et aucun d'eux ne semblait rien savoir. Buck, qui les considérait avec mépris, ne put réussir à leur apprendre leur métier. Ils paraissaient ahuris et déprimés par les mauvais traitements. Les métisses n'avaient aucune volonté. leurs os semblent être les seules parties résistantes de leurs individus. Il n'y avait rien de bon à attendre de ces nouveaux venus dans le marasme, adjoint à un attelage éreinté par 2500 miles de route ininterrompue. Les deux hommes se montraient pourtant fort gais et s'enorgueillissaient de leurs quatorze chiens, car on voyait bien des traîneaux partir pour Dawson ou en revenir, mais aucun n'avait une équipe aussi considérable. S'ils s'étaient doutés de ce qu'est un voyage arctique, ils auraient compris qu'un seul traîneau ne pouvant suffire à porter la nourriture nécessaire à un pareil nombre d'animaux, il fallait savoir se réduire. Mais comme ils s'étaient livrés à de savants calculs pour équilibrer le poids des rations sur la durée probable du voyage, ils se croyaient certains de réussir. La matinée du lendemain était déjà fort avancée lorsque, enfin, le long attelage se mit en marche. Les bêtes ne montraient aucun entrain. Buck, comprenant qu'il allait recommencer pour la cinquième fois la route de Dawson, sentaient le cœur lui manquer. Les nouvelles bêtes étaient timides et épeurées. Les anciennes n'éprouvaient aucune confiance envers leur maître. En effet, ceux-ci ignoraient tout de leur métier. À mesure que les jours s'écoulaient, on put s'assurer qu'ils n'en apprendraient rien. Négligeants et désordonnés, sans discipline, il leur fallait la moitié de la nuit pour établir leur camp tout de travers. La plus grande partie de la matinée se passait ensuite à lever ce camp et à charger leur traîneau avec si peu d'habileté qu'on devait s'arrêter sans cesse en cours de route pour ajuster les balleaux et les cordes. Certains jours n'en faisaient à peine 10 miles, d'autres fois même on n'arrivait pas à se mettre en route et comme, en aucun cas, ils ne réussirent à accomplir seulement la moitié de la distance sur laquelle ils s'étaient basés pour faire des provisions, les vivres devaient fatalement se trouver épuisés avant la fin du voyage. Ce résultat fut d'ailleurs avancé par la foi de Hall. Voyant que les chiens manquaient de force, ils jugeaient que cela tenait à la ration trop faible et la doubla. Pour comble d'imprévoyance, Mercedes volait tous les jours du poisson dans les sacs pour le donner en cachette à ses favoris. Les chiens nouveaux, dont l'estomac ne demandait pas une alimentation abondante, habitués qu'ils étaient à un jeûne chronique, firent preuve cependant d'une grande voracité. Les autres jouissaient d'un bel appétit, de sorte qu'au bout de peu de jours, la famine menaça. Hall s'aperçut au quart de la route que plus de la moitié des provisions avaient disparu, et dans l'impossibilité absolue de s'en procurer de nouvelles, il diminua brusquement la ration journalière tout en proclamant la nécessité d'allonger les heures de marche. Ses compagnons l'approuvaient en principe, mais comme ils refusaient de rien faire pour l'aider, le projet tomba à volo. Rien de plus facile assurément que de priver les chiens de nourriture. Mais comment avancer plus vite, alors que pas une seule fois les voyageurs ne seurent se décider à partir une minute plus tôt que d'habitude ? Les souffrances des bêtes devinrent cruelles. Dub fut le premier à disparaître. Pauvre Larron maladroit, toujours pincé, toujours puni, il s'était néanmoins montré serviteur fidèle. Sa blessure à l'homoplate négligée s'enflamma, et Hall dut se décider à l'achever avec son revolver. Le Terre-Neuve mourut ensuite, puis les trois Pointer. Les deux métisses résistèrent un peu plus longtemps, mais ils finirent par succomber à leur tour. Et les voyageurs, aigris par l'infortune, perdaient peu à peu toute ombre d'aménité ou de douceur. Le voyage arctique, dépouillé de son charme imaginaire, devenait pour eux une réalité trop rude. Ils manquaient totalement de cette merveilleuse patience propre aux hommes de ces climats, qui, tout en peinent dure et en souffrant cruellement, savent rester compatissants et doux. Mercedes cessa de plaindre les chiens pour pleurer sur elle-même et se disputer avec son frère et son mari qui se chamaillait toutes les fois qu'elle leur laissait l'occasion. Chacun croyait bonnement se donner cent fois plus de peine que les autres et ne perdait aucune occasion de se glorifier tout haut. Mercedes, elle, avait un grief personnel. Jolie, séduisante et délicate, elle s'était vue toute sa vie traiter avec douceur et indulgence. Mais aujourd'hui, son mari et son frère, exaspérés de sa paresse et de son incurie, se montraient rude et grossis envers elle, de sorte qu'absorbée par la pitié pour son propre sort, elle perdit toute compassion pour les chiens. Et comme elle se sentait là assez courbaturée, elle s'entêtait à se faire traîner sur le traîneau, ajoutant ainsi cent vingt livres au poids formidable du chargement. Lorsque les malheureuses bêtes tombaient de fatigue dans les traits, Charles et Hall la conjuraient de marcher, mais elle ne répondait que par des larmes à leur raisonnement, prenant le ciel à témoin de leur cruauté. Un jour, l'enlevant de force du traîneau, ils la déposèrent à terre. Elle s'assit sur la neige et refusa de bouger. Ils terminent de continuer leur route, mais force leur fut, trois miles plus loin, de décharger le traîneau pour revenir la prendre et l'y placer. Jamais ils ne renoublèrent cette expérience. D'ailleurs, l'excès de leur propre misère rendait ces malheureux insensibles aux souffrances de leurs bêtes. Au Five Fingers, la provance des chiens étant définitivement épuisée, on obtint d'une vieille indienne quelques livres de cuir de cheval congelé en échange du revolver qui se balançait à la ceinture de Hall tenant fidèle compagnie au grand couteau de chasse. Mais ce fut une nourriture pauvre et indigeste que ce cuir levait depuis six mois sur la carcasse d'un animal mort de faim. Buck, à la tête de l'attelage, croyait marcher en un affreux cauchemar. Il tirait tant qu'il le pouvait et lorsque ses forces étaient épuisées, il se laissait tomber sur le sol et ne se relevait que sous une grêle de coups de fouet ou de bâton. Sa belle fourrure avait perdu tout son lustre et sa souplesse. Le poil traînait dans la boue, emmêlé et durci par le sang coagulé et sa peau flottait en plis vide et lamentable. Ses camarades étaient dans le même état, squelettes ambulants, réduits au nombre de sept, insensibles à la morsure du fouet ou aux contusions du bâton. Aux arrêts, il se laissait tomber dans les traits comme mort et la petite étincelle de vie qui tremblait encore en eux palissait et semblait près de s'éteindre. Elle se ravivait sous le bâton et le fouet. Les malheureux se relevaient alors en chancelant pour se traîner un peu plus loin. Billy, le bon caractère, tomba un jour pour ne plus se relever. Hall, ayant cédé son revolver, dut prendre sa hache pour l'achever d'un coup sur la tête, puis il défit les traits et jeta la carcasse de côté. Et Buck et ses camarades voyant cette chose comprirent combien elle les touchait de près. Le jour suivant se fait Runa, dont la mort réduisit encore le triste attelage. Les cinq survivants étaient Joey, trop épuisé pour se montrer grincheux, Pike, estropié et boiteux, sans force même pour geindre, Sol Leck, le borgne, fidèle au travail du trait, le cœur brisé de se sentir faible et impuissant. Tick, d'autant plus épuisé qu'il s'était moins entraîné pendant l'hiver précédent, et enfin Buck, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Il gardait sa place en tête de l'attelage, mais il avait renoncé à y maintenir la discipline. Aveuglé par la fatigue, il ne se dirigeait plus qu'en se fiant à la sensation du sol sous ses pattes. Le printemps commençait, mais ni les hommes ni les chiens ne s'en apercevaient. L'aube pointait dès trois heures du matin et le crépuscule durait jusqu'à neuf heures du soir. La journée entière n'était qu'un rayon de soleil. Le sommeil de l'hiver avait cédé sa place aux murmures printaniers de la nature, frémissant de la joie de vivre. La sève montait dans les pins, tandis qu'éclataient les bourgeons du sol et du tremble et que Buisson et Liane se paraient d'une jaune verdure. La nuit, les grillons chantaient et le jour, toutes sortes de gentils bestioles sortaient de leurs petits antres pour s'ébattre au soleil. Les perdries couraient dans la plaine. Les oiseaux et les pivères chantaient et tapaient dans la forêt et tout en haut, le gibier d'eau arrivait du sud, décrivant d'immenses cercles dans l'espace. La chanson de l'eau courante et la musique des fontaines, reparue, descendait des collines. Le Yukon rongeait sa prise en eau glace, dont le soleil amassissait la surface semée de poches d'air et sillonnée de fissures qui allaient s'élargissant jusqu'au lit même de la rivière. Et devant la grâce du renouveau sous les rayons du soleil, parmi les brises embaumées, la troupe lamentable se traînait en gémissant, pareille à une caravane de morts. Les bêtes fourbues, Mercedes d'Hollande sur son traîneau, Hall jurant copieusement, Charles larmoyant, atteignirent enfin le camp d'un certain John Thornton, situé à l'embouchure de White River. À l'arrêt, les chiens se laissèrent tomber comme morts. Mercedes sécha ses yeux pour les fixer sur Thornton et Charles avisa un tronc d'arbre sur lequel il s'assit avec précaution car chacun de ses os était douloureux tandis que Hall portait la parole. John Thornton achevait de peler une branche de bouleau pour en faire un manche de hache. Il continuait son travail, ne répondant à son interlocuteur que par quelques monosyllabes car il connaissait par expérience cette trace de voyageur et savait que ses conseils ne serviraient pas à grand-chose. Cependant, pour l'acquis de sa conscience, il engagea Hall à se méfier de la glace pourrie et rongée en dessous sur quoi celui-ci de déclarer qu'on avait déjà prévenu que la débâcle était proche et qu'il valait mieux attendre. Mais, ajouta-t-il d'un air triomphant, on nous disait aussi que nous n'arriverions pas à White River et nous y voici tout de même. On nous a pourtant pas vertis sans raison, reprit John Thornton. La glace est à la veille de disparaître et il faudrait avoir une chance de pendu pour effectuer le passage. Pour moi, je ne risquerai pas ma peau sur cette glace quand on me promettrait tout l'or de l'Alaska. C'est probablement que vous n'êtes pas destiné à périr par la corde, fit Hall, mais nous, nous voulons arriver à Dawson et nous y arriverons quand le diable y serait. Et déroulant son fouet, « Allons, bec, debout, en route ! » disait-il, « Vas-tu obéir, grand paresseux ? » Thornton continua son travail sans répliquer. Les chiens n'avaient pas obéi au commandement. Depuis longtemps, les coups seuls parvenaient à les faire lever. Le fouet commença à cingler, de ci, de là, se tournant comme une vipère, tandis que Thornton serrait les lèvres. Solek, le premier, se remit péniblement debout. Tick le suivit. Joey vint ensuite, tout en hurlant de douleur. Pike fit de pénibles efforts pour se relever. Après être retombé deux fois, il réussit, la troisième, à se tenir sur ses pattes. Seul Buck demeurait immobile, étendu à la place où il s'était affalé, insensile en apparence au fouet cruel qui le cinglait sans merci. À plusieurs reprises, Thornton, les yeux humides, essaya de parler, puis il se leva, nerveux, et fit quelques pas de loin en large. Pour la première fois, Buck manquait à son devoir, raison suffisante pour exaspérer Hall. Il échangea son fouet contre un fort gourdin, mais Buck refusa de bouger, malgré la grille de cou qui s'abattait sur lui. Outre qu'il était à peu près incapable de se lever, son instinct pressentait confusément une catastrophe prochaine. Le mauvais état de la glace craquante et amincie qu'il avait foulée tous les jours lui faisait redouter cette rivière où son maître voulait le pousser. D'ailleurs, sa faiblesse était telle qu'il sentait à peine les coups. Et cette correction sauvage allait achever d'éteindre la petite étincelle de vie subsistant encore en son misérable corps. Tout à coup, John Thornton, d'un bon, s'élança sur l'homme, lui arracha le bâton et le fit violemment reculer en arrière. Mercedes poussa un cri et Charles, sans bouger, il était à demi-ankylosé, essuie à ses yeux larmoyants. Debout près de Buck étendu, son défenseur, furieux, essayait vainement de parler. « Si vous touchiez encore à ce chien, je vous tue ! » parvint-il à dire enfin d'une voix étranglée. « Il est à moi ! » répliqua Hall et sur le sang qui coulait de son nez et de sa bouche. « Il faut qu'il nous mène à Dawson ou qu'il dise pourquoi ! Arrière où je vous fais votre affaire ! » Voyant que Thornton ne faisait pas mine de reculer, Hall a saisi son couteau de chasse. À cette vue, Mercedes poussa les cris perçants et se prépara, en tombant dans les bras de son frère, à donner le spectacle d'une attaque de nerfs en règle. Mais Thornton, d'un coup sec, fit sauter l'arme et la ramassant, se mit délibérément à couper les traits de Buck avec la lame bien affilée. Hall, embarrassé de sa sœur et n'ayant plus la force pour résister, jugeant d'ailleurs que Buck était trop près de sa fin pour lui être encore de quelque utilité, renonça à faire valoir ses droits sur le chien et le laissant étendu à la même place s'éloigna avec ses compagnons. Quelques minutes plus tard, il quittait la berge pour s'engager sur la rivière. Pike en tête, Sol, les cobrancards, Joey et Tick entre eux. Mercedes était sur le traîneau haut à la barre et Charles suivait péniblement derrière. Tandis que Buck, qui avait relevé la tête en entendant partir ses camarades, les suivait du regard. Thornton s'agenouillait près de lui et de sa main rude, plus douce en ce moment que celle d'une mère, il chercha si la bête avait quelque os cassé. Il ne put découvrir que des contusions nombreuses, plus un pitoyable état de maigreur et de faiblesse. Pendant ce temps, le traîneau avançait lentement sur la glace. Il avait fait un quart de mille lorsque l'homme et le chien qui le suivaient des yeux virent tout à coup l'arrière s'enfoncer comme dans une ornière profonde et la barre que Thornton tenait toujours se projetait dans les airs. Le cri de Mercedes parvint jusqu'à eux. Charles bondit pour revenir en arrière mais une énorme section de glace s'enfonça. Bête et Jean disparurent avec l'attelage dans un trou béant et profond. La glace s'était rompue sous leur poids. John Thornton et Buck se regardèrent. Pauvre diable ! dit Thornton et Buck lui lécha la main. Chapitre cinquième Amitié Au mois de décembre précédent, John Thornton et Will Piedgelet s'étaient venus forcer de demeurer au camp attendant sa guérison tandis que ses camarades remontaient le fleuve afin de construire un radeau chargé de bois à destination de Dawson. Il boitait encore un peu mais le temps chaud fit disparaître cette légère infirmité. Tandis que Buck, mollement étendu au soleil, retrouvait par degrés sa force perdue en écoutant l'eau couler, les oiseaux jaser et tous les bruits harmonieux du printemps accompagnés du murmure profond de la forêt séculaire qui ébornait l'horizon au loin. Un peu de repos et choses légitimes après un voyage de trois milieux et il faut confesser que notre chien s'adonna pleinement aux douceurs de la paresse pendant ce temps de convalescence. D'ailleurs, autour de lui, chacun en faisait autant. John Thornton flânait, Skeet et Nick flânaient, en attendant que sonne à l'heure de donner un coup de collier. Skeet était une petite chienne, cette aire irlandaise qui, dès le début, avait marqué beaucoup d'amitié à Buck, trop malade alors pour se formaliser de la familiarité de ses avances. Elle avait ce goût de soigner, propre à certains chiens, et tout de suite, comme une mère chatte lèche ses petits, elle se mit à lécher et à poncer assidûment les plaies du pauvre Buck. Tous les matins, aussitôt qu'il avait déjeuné, elle se mettait à sa tâche d'infirmière, et tel fut le succès de ses soins que Buck en vint rapidement à les priser autant que ceux de Thornton lui-même. Nick, également amical, quoique plus réservé, était un grand chien noir, moitié limier, moitié braque, avec des yeux rieurs et la plus heureuse humeur qui se put voir. Ces animaux, qui semblaient participer en quelque sorte de la bonté d'âme de leur maître, ne montrèrent aucune jalousie du nouveau venu, ce qui surprit Buck considérablement. Aussitôt qu'il fut en état de se mouvoir, ils le caressèrent, l'entraînèrent dans toutes sortes de jeux, lui firent enfin mine si hospitalière, qu'il lui fallut être bien ingrat pour ne pas se sentir touché d'un si généreux accueil, et Buck, qui n'était point une nature basse, le rendit large mesure d'amitié et de bons procédés. Cette heureuse période de paix fut pour lui comme une renaissance, l'entrée dans une autre vie. Mais la bonne camaraderie, les jeux, la fraîche brise printanière, le sentiment délicieux de la convalescence, tout cela n'était rien auprès du sentiment nouveau qui le dominait. Pour la première fois, un amour vrai, profond, passionné, s'épanouissait en lui. Là-bas, dans le home luxueux de Santa Clara, Buck avait certes données et reçu des témoignages d'affection, qu'il accompagna solennellement le juge Miller en ses promenades, qu'il s'exerça avec ses fils à la course ou à la chasse, ou qu'il veillait jalousement sur les tout-petits, il s'était fait partout, entre eux et lui, un échange d'estime solide et d'excellents procédés. Mais qu'il y avait loin de ses sentiments paisibles à la passion qui l'animait aujourd'hui. L'amour flambait en lui, ardent et fiévreux, l'amour profond, puissant, exclusif, cet admirable attachement du chien pour l'homme qui a été tant de fois célébré et que jamais on n'admirera assez. Non seulement John Thornton lui avait sauvé la vie, c'était peu de choses en regard du bienfait quotidien qu'il recevait de lui, mais cet homme comprenait l'âme canine. Il traitait ses chiens comme s'ils eussent été ses propres enfants, leur donnait une portion de son cœur. Jamais il n'oubliait de les saluer du bonjour amical ou du mot affectueux qu'il prit si fort. Il jouait, s'entretenait avec eux comme avec des égaux et Buck, tout spécialement, sentait le prix d'une pareille faveur. Thornton avait une manière de lui prendre les joues à deux mains et de lui secouer la tête rudement en faisant pleuvoir sur lui par manière de flatterie une avalanche d'épithètes injurieuses qui plongeait le bon chien dans un délire de joie et d'orgueil. Au son de ses jurons affectueux, au milieu de ce rude embrassement, Buck nageait en plein bonheur et lorsque revenu de son extase, il bondissait autour du maître adoré, l'œil éloquent, les lèvres rieuses, la gorge vibrante de sons inarticulés, mais si expressifs, John Thornton, pénétré d'admiration, murmurait la phrase cent fois rudite, « Il ne lui manque que la parole. » Parfois, l'amour l'emportant au-delà des bornes, Buck appelait la main de son maître, la serrait passionnément entre ses dents. De cet étau formidable, la main sortait bien un peu meurtrie, mais de même que Buck interprétait les jurons de Thornton comme paroles flatteuses, Thornton savait bien que cette morsure était une caresse et ne s'en fâchait pas. D'ailleurs, ses manifestations plutôt gênantes étaient rares, quoique le mollusse se sentit devenir presque fou de bonheur quand son maître lui parlait ou le touchait. Une dignité innée lui interdisait de rechercher trop fréquemment ses faveurs. À l'encontre de Skid, qui sans cérémonie fourrait son petit nez sous la main du maître et la poussait jusqu'à ce qu'elle lui obtenût de vive force une caresse, ou de nigue, qui se permettait de poser sa grosse tête sur ses genoux, Buck s'avait adoré à distance. S'il voyait Thornton occupé, son bonheur était de se tenir à ses pieds, le regard levé vers lui, immobile, attentif, scrutant son visage, suivant avec une intense fixité le moindre changement d'expression, la plus petite variation de la physionomie aimée. Et souvent, tel était le pouvoir magnétique de ce regard fidèle qu'il attirait l'autre regard, le forçait à se détourner du travail commencé, et les yeux de l'homme communiaient fraternellement avec ceux du noble animal. Pendant un temps assez long, Buck ne put se résoudre à perdre de vue son dieu un seul instant. Les changements de maître qu'il avait subis au cours de la dernière année avaient engendré chez lui la crainte assez justifiée de voir se renouveler ses douloureuses séparations, et il vivait dans la terreur que Thornton disparut de sa vie comme en avaient disparu Perrault et François. Hanté de cette appréhension, il le suivait constamment de l'œil, tendait l'oreille avec anxiété s'il venait à s'écarter, et parfois, la nuit, se glissait jusqu'au bord de la tente pour écouter sa respiration. Ses craintes ne s'apaisèrent que graduellement. Mais en dépit de cette noble passion qui semblait attester chez Buck un retour aux influences civilisatrices, le fauvre éveillé au contact de son entourage barbare grandissait au fond de lui, la bête féroce devenait prépondérante. En voyant au foyer de Thornton un chien majestueux, à la vaste poitrine, à la tête superbe, à la fourrure splendide, à l'œil calme et puissant, dernière et admirable expression d'une immense lignée d'ascendants lentement affinés, qui se serait douté que sous cette enveloppe élégante revivait le chien loup de jadis. Et pourtant, il en était ainsi. Une à une, les empreintes superficielles de la civilisation s'effaçaient de son être et l'animal primitif s'affirmait énergiquement. La ruse, le vol, la violence étaient devenues ses armes habituelles. La personne de Thornton lui était sacrée, cela va sans dire. Esquiett et Nig étant la chose du maître, bénéficiaient de cette exception. Mais eux, mis à part, tout être vivant qu'il rencontrait devait se résigner à livrer combat et satisfaire ainsi à la loi inexorable de la lutte pour la vie. Une fois affranchi de la terreur de perdre son maître, il s'umit à errer au hasard en de longues courses et dès lors, son existence devint une bataille ininterrompue. Tous les jours, il revenait chargé de blessures. Aucun ennemi ne lui paraissait trop redoutable, ni la taille, ni le nombre ne l'arrêtait. Et il se montrait sans merci comme sans peur. Il fallait tuer ou être tué, manger ou être mangé. C'était la loi primitive et à cet ordre sorti des entrailles du temps, Buck obéissait. D'autres voix lui parlaient encore. Des profondeurs de la forêt, il entendait résonner tous les jours plus distinctement un appel mystérieux, insistant, formel. Si pressant que parfois, incapable d'y résister, il avait pris sa course, gagné la lisière du bois. Mais là où finissaient les vestiges de vie, près de foulée la terre vierge, un sentiment plus puissant encore que cet appel, l'amour pour son maître, arrêtait sa course impétueuse, le forçait à retourner sur ses pas, à venir reprendre sa place parmi les humains. Hans et Peter, les deux associés de Thornton, étaient enfin revenus avec leur ado et vivaient aujourd'hui en bon terme avec Buck. Mais l'entrée en matière n'avait pas été chose facile. Le chien s'était d'abord jalousement refusé à leur laisser prendre place au foyer. Et lorsque les patientes explications du maître lui eurent fait comprendre qu'ils étaient de la famille, il les toléra, dénia accepté leurs avances, mais sans leur accorder jamais la moindre parcelle de l'affection profonde qu'il avait vouée à Thornton. Seul, Thornton obtenait de lui obéissance et il n'était pas de limite à ce qu'il pouvait exiger de lui. Un jour de halte, ayant abandonné le camp, on remontait au sourd de la Tanana. Les trois chercheurs d'or étaient arrêtés sur la crête d'une falaise abrupte qui surplombe le fleuve d'une hauteur de trois cents pieds. Buck reposait comme d'habitude aux côtés de son maître, guettant son regard, attendant un ordre, un signe, imagéloquent de la fidélité canine. Les yeux de l'homme tombèrent sur lui tendrement, puis soudain, une idée bizarre comme un besoin de ventardise, un désir d'étonner ses camarades, de leur montrer toute l'étendue de son pouvoir, s'empara de l'âme habituellement placide et réservée de Thornton. « Vous allez voir, saut Buck ! » fit-il, étendant le bras sur le gouffre béant. À peine avait-il parlé que sans une hésitation, sans un retard, le chien prit son élan vers l'abîme, tandis que l'homme, mesurant en un clin d'œil sa folie, se jetait à son secours au risque de périr mille fois et que les deux camarades, se précipitant à leur tour, avaient fort à faire pour les arracher tous deux à la mort. « Il ne faudrait pas recommencer cette plaisanterie tous les jours, » remarquera Hans, le silencieux, lorsque tous eurent repris haleine. « Non, » dit laconiquement Thornton, partagé entre la honte d'avoir cédé à un mouvement de si cruelle vanité et l'orgueil bien légitime que lui inspirait l'attitude de son chien. « Je ne voudrais pas être dans les souliers de l'homme qui vous attaquerait, lui présent, » ajouta Peter après un temps. « On ne risque rien de parier que celui-là passerait un mauvais quart d'heure. » Les pronostics de Peter ne tardèrent pas à se réaliser. Avant la fin de l'année, les trois compagnons, étant arrêtés à Circle City, se trouvaient dans un bar avec nombre d'autres chercheurs d'or. Buck, accroupi dans un coin, la tête sur ses pattes, surveillait comme toujours chaque mouvement de son maître. Soudain, une querelle éclate. C'est un certain Burton le Noir, bravache et mauvais diable, qui cherche Noise sans raison à un consommateur inoffensif. Thornton, homme juste et sensé, essaie de calmer le braillard, mais celui-ci, irrité par cette intervention, tourne sur lui sa colère et, traîtreusement, sans crier gare, lui décoche un coup de poing qui l'oblige à se cramponner à la barre du buffet pour ne pas tomber. Du fond de la salle, un véritable hurlement de loup se fait entendre. Et à travers l'atmosphère enfumée, on distingue comme un énorme projectile qui passe par-dessus toutes les têtes. C'est Buck, qui d'un bond prodigieux a franchi l'espace et tombé sur l'agresseur, le crin hérissé, l'œil sanglant, la gueule ouverte, prêt à dévorer. Le brutal n'eut que le temps d'enfoncer le poing dans cette gueule pour sauver sa face. Mais Buck, lâchant aussitôt le bras, se jette sur l'homme de tout son poids, le renverse, et avant que la foule précipitée ait pu l'en empêcher, lui ouvre la gorge d'un maître coup de dent. On réussit enfin à l'écarter, à lui arracher sa proie. La voix seule de Thornton peut d'ailleurs obtenir ce miracle. Mais, tandis qu'un médecin examine le blessé, un remous de colère fait tronduler toute sa peau et le grondement continu qui résonne dans sa vaste poitrine dit assez qu'il brûle d'achever sa victime. Un conseil de mineurs réunis sur le champ jugea gravement l'affaire. On reconnut unanimement que l'attaque était plus que motivée. Buck fut acquitté et son nom devint fameux dans tous les camps de l'Alaska. Il ne se passait guère de jours où il ne fit preuve de force, de courage ou de dévouement. Vers la fin de l'année, les compagnons, ayant depuis longtemps quitté Circle City, se trouvèrent dans une passe difficile. Il s'agissait de faire franchir leur bateau une série de rapides extrêmement violents. Hans et Peter, placés sur la berge, tiraient le canot au moyen d'une corde qu'ils enroulaient d'arbre en arbre pour ne pas être emportés par la force du courant, tandis que Thornton, resté dans l'embarcation, la dirigeait à l'aide d'une perche au milieu des récifs. Buck, anxieux et attentif, se tenait sur le bord, ne quittant pas son maître de l'œil, avançant pas à pas en même temps que lui. Tout marcha bien pour un temps. Puis, il fallut relâcher la corde afin de permettre au canot de franchir une ligne de rocher pointu qui se hérissait à la surface de l'eau. La manœuvre réussit, mais quand vain la minute de resserrer la corde, le mouvement fut mal calculé. L'embarcation se retourna brusquement la quille en l'air et Thornton se trouva violemment projeté au dehors, entraîné avec une violence inouïe vers la partie la plus dangereuse des rapides. Sa chute ne fit qu'une avec celle de Buck, plongeant ardiment au milieu des eaux tumultueuses, effrayante comme une chaudière en ébullition. Il nage droit à son maître qu'il voit lutter là-bas, parvient à le rejoindre à 300 mètres environ de la place où il est tombé. Sentant que Thornton l'avait saisi par la queue, le brave chien vire de bord immédiatement et se dirige vers la berge, mais hélas, en dépit d'efforts géants, désespérés, il demeure vaincu. La force aveugle du courant est plus puissante que son courage et que son dévouement. Un peu plus bas, l'eau se déchirait en écume sur les pierres aigues comme les dents d'une énorme scie et sa fureur était effroyable avant ce dernier élan. Presque épuisée par la lutte démesurée, Thornton réussit à saisir des deux mains une de ses roches pointues assis cramponnée. Puis, d'une voix défaillante, il ordonna à Buck d'aller retrouver Hans et Peter, l'intelligent animal compris. Levant un peu sa belle tête hors de l'eau comme pour puiser des forces dans le regard de son maître, il se mit à nager vigoureusement et, délesté cette fois d'un poids écrasant, il parvint enfin à la berge. Les deux hommes, eux aussi, avaient compris la pensée de Thornton et, sans perdre une minute, ils passèrent une corde autour du cou et des épaules de Buck, ayant soin toutefois de lui laisser la liberté de ses mouvements, puis ils le lancèrent à l'eau. Intrépide, le chien affronte une seconde fois le courant. Il nage avec vigueur, dévore la distance, mais voilà que dans sa hate fiévreuse, il manque le but, passe un peu trop loin du maître, le dépasse malgré lui et, essayant péniblement de revenir en arrière, se trouve entraîné, balotté, englouti par les eaux furieuses, disparaît de la surface. Aussitôt, Hans et Peter tirent sur la corde, le retirent à demi-noyer sur la berge, se jettent sur lui, presse de toute leur force pour ramener la respiration et lui faire rendre l'eau avalée. Ils se relèvent en chancelant, retombent foudroyés sur le sol et les deux hommes pensent l'eau à respirer au moment même où la voix de Thornton leur parvient de loin, lasse et indistincte, en un suprême appel. Mais cette voix si faible semble posséder le pouvoir de se faire entendre jusqu'au-delà du royaume des vivants. Du fond de son évanouissement, Buck en a reçu le choc. Il se relève comme galvanisé et d'un bond revient au point de départ, guéri, dispo, montrant par une mimique éloquente l'ardent désir de partir vite, sans perdre une seconde. La corde est de nouveau enroulée autour de son corps et rendue prudent par la précédente méprise, il sait cette fois à dominer son impatience, modérer son ardeur, viser son but et le toucher. Il coupe d'abord le courant en travers et, arrivé au-dessus de Thornton, se laisse tomber adroitement. Thornton le voit arriver sur lui comme la fondre et le saisit par le cou. Tous deux sont entraînés, roulés, submergés dix fois. Finalement, la corde a le dessus, étranglés, meurtris, mais vivants, ils sont ramenés sur la berge. Lorsque les rues de soin de ses camarades rappelèrent l'homme à la vie. Son premier regard fut pour la bête dont le corps inerte inspirait déjà un nigg, le lamentable hurlement de mort, tandis que Skit, plus avisé, lèche avec ardeur le museau mouillé et les yeux fermés du pauvre Bac. Au mépris de ses plaies, de ses meurtrissures et de l'immense fatigue qui l'accablait, Thornton se mit immédiatement à masser, à frictionner et à penser son héroïque ami. On y trouva trois côtes brisés, ce qui déterminait les mineurs à camper en cet endroit jusqu'à son complet rétablissement. Il accomplit ce même hiver un autre exploit, moins héroïque peut-être, mais extrêmement profitable au point de vue pécuniaire, et qui vient fort à propos permettre à nos mineurs de soutenir convenablement et de pousser une pointe vers certaines régions de l'Est encore non exploitées qu'ils avaient en vue. Un jour, à l'Eldora de Saloun, lieu de réunion bien connue des chercheurs d'or de l'Alaska, les hommes buvant et fumant vantaient les mérites de leurs chiens respectifs. Le mien est capable de traîner à lui seul un poids de six cents livres, disait l'un, ne montant que de moitié. Et le mien en tirerait bien sept cents, dit Mathurson, un des nababs de l'endroit. Sept cents, pétantone, Buck entraînerait mille. « Oui, da, ricana le nabab jaloux. Il est si fort que ça. Et sans doute, il serait capable de faire démarrer mon traîneau qu'il a affigé dans la neige, peut-être même de le tirer à lui seul sur un parcours de cent mètres. Tout à fait capable, répéta tranquillement Thornton. Eh bien, dit Mathurson, en articulant très haut sa proposition, afin que chacun puisse l'entendre, je parie mille dollars qu'il ne le fait pas, et les voilà. Il déposait en même temps sur le bar un sac de poudre d'or roulé et gonflé comme une saucisse. Il y eut un silence. Thornton se sentit rougir. Sa langue l'avait trahi. Très sincèrement, il estimait que son chien était de force à traîner un poids semblable, mais il n'avait jamais mis sa vigueur à pareille épreuve. De plus, les trois associés étaient loin de posséder la somme engagée. Il fallait pourtant se décider. On attendait sa réponse. Mon traîneau était à la porte avec d'un sac de farine de cinquante livres chacun. dit Matthewson avec un rire brutal. Ne vous gênez donc pas. Thornton gardait un silence préoccupé, cherchant une excuse, quand ses yeux errants s'arrêtèrent sur le visage d'un vieux camarade, Jim O'Brien, un autre roi de l'or de la région. Cette vue lui rendit tout son sang-froid et se dirigeant vers lui. « Pouvez-vous m'apprêter mille dollars ? » lui demanda-t-il. « Sûr, » répondit O'Brien, en déposant près du sac de Matthewson un autre sac non moins rebrandi. « Mais je crains bien, John, que la bête ne réussisse pas. » En un clin d'œil, les occupants de l'Eldorado se répandirent dans la rue pour assister à l'épreuve. Les tables furent désertées, joueurs et croupiers sortaient en masse pour voir le résultat de la gageure et pariaient eux-mêmes. Quantité d'hommes couverts de fourrure entourèrent le traîneau, chargé de ses mille livres de farine, qui stationnaient depuis deux heures devant la porte avec un froid de soixante degrés au-dessous de zéro. Les patins avaient gelé sur la neige durcie. On pariait de contraint que Buck ne les branlerait pas. Une contestation s'éleva sur le mot « démarrer ». O'Brien prétendait que c'était le droit de Thornton de dégeler d'abord les patins, laissant Buck tirer ensuite. Matthewson affirmait avoir compris dans son pari le brisement de la glace où les patins gelaient. La majorité des hommes présents lui ayant donné raison, les paris contre Buck montèrent de un à trois, personne ne le croyant capable d'un pareil tour de force. Thornton, en voyant le traîneau attelé de dix chiens que Buck devait remplacer tout seul, se repentait de plus en plus d'avoir parlé si vite. Matthewson triomfait. « Trois contre un ! » criait-il. « Je vous donnerai un autre billet de mille à ce compte-là, Thornton. Voulez-vous ? » Mais ce défi avait réveillé en Thornton l'esprit de combat et il était décidé à tenter l'impossible. Il appela Hans et Peter, dont les bourses réunies n'arrivèrent qu'à former un total de deux cents dollars. Cette somme constituait tout leur avoir, mais ils n'hésitèrent pas à l'engager contre les six cents dollars de Matthewson. Les dix chiens furent déclés et Buck, tout harnaché, les remplaça au traîneau. On eût dit qu'il avait saisi quelque chose de la surexcitation générale, qu'il se sentait à la veille de tenter un grand effort pour le maître adorer. Des murmures d'admiration s'élevèrent à la vue de ses formes superbes. Il était merveilleusement en forme, pas une once de chair superflue. Son poil lustré reluisait comme du satin. Sur son cou et ses épaules, sa crinière se hérissait, ondulant à chaque mouvement. Sa large poitrine et ses fortes pattes étaient proportionnées au reste du corps. Et les connaisseurs, ayant palpé les muscles qui saillaient sous la peau en fibres serrées, et les ayant trouvés durs comme du fer, les paris redescendirent à deux contre un. « Par Dieu, monsieur ! » dit à Thornton un Richard Choucumbench. « Je vous en offre huit cents dollars avant l'épreuve, huit cents tels qu'il est là ! » Thornton secoua la tête et vint se placer près de Buck. « Vous ne devez pas être à côté de lui ! » proteste à Mathewson. « Frangeux, et de la place ! » La foule se tue. On entendait que les voix des parieurs offrent Buck à deux contre un. Mais les vingt sacs de farine pesaient trop lourds pour que les assistants se décidassent à délier les cordons et les bras. Thornton s'agenouilla près de Buck, lui saisit la tête à deux mains, pressant sa joue contre la sienne et tout bas, il murmura « Fais cela pour moi, Buck, pour l'amour de moi ! » Et Buck gémit d'ardeur réprimée. La foule les examinait curieusement. L'affaire devenait mystérieuse, cela tenait de la sorcellerie. Quand Thornton se releva, Buck saisit avec ses dents la main de son maître et la mordit légèrement. C'était une réponse muette et un message d'amour. Thornton recula lentement. « Maintenant, Buck ! » dit-il. Buck tendit les traits, puis les relâcha de quelques centimètres, ainsi qu'il avait appris à le faire. « Oh ! » La voix de Thornton résonna dans le silence intense. Buck, obligant vers la droite, fit un mouvement en avant et un bond qui tendit soudain les traits, puis l'arrêta net son élan. Le chargement trembla et sous les patins on entendit un pétiment sonore. « Jake ! » commanda Thornton. Buck recommença la manœuvre à gauche. Le pétiment devait un craquement. Le traîneau remua, les patins grincèrent et glissèrent de quelques centimètres. La glace était brisée. Les hommes retenaient leur respiration. Alors vint le commandement final. « Mâche ! » La voix de Thornton retentit comme un coup de clairon. Buck fit un pas en avant, relissant les traits, son corps tout entier tendu dans un effort désespéré. Sous la fourrure soyeuse, les muscles se tordaient et se nouaient comme des êtres vivants. La large poitrine rasait la terre, les pattes se crispaient fiévreusement, les griffes creusaient dans la neige durcie des rainures profondes. Le traîneau oscilla, trembla, parut s'ébranler. Une des pattes de l'animal ayant glissé, un des spectateurs jura tout haut. Puis, le traîneau, par petites secousses, fit un mouvement en avant et ne s'arrêta plus, gagnant un centimètre, deux, dix. Sous l'impulsion donnée, la lourde masse s'équilibrait, avançait visiblement. Les hommes, haletant d'émotion, se reprenaient à respirer. Thornton courait derrière le traîneau, encourageant Buck par de petits mots brefs. La distance à parcourir avait été soigneusement mesurée. Et quand le bel animal approcha de la pile de bois qui marquait le but, une acclamation se fit entendre qui se changea en clameur lorsqu'ayant dépassé les bûches, il s'arnait au commandement de son maître. Les hommes, enthousiasmés, y compris Mathewson, jetant l'air chapeau et gonfourait. Agenouillé près de Buck, Thornton, rayonnant, avait pris à deux mains la tête du mollusse et la secouant rudement, lui administrait la suprême récompense accompagnée d'une volée de ses meilleurs jurons. « Monsieur, » bégayait le nabab de Choukoum Benj, « je vous en donne mille dollars, monsieur, entendez-vous, mille dollars, douze cents ! » Thornton se releva, ses yeux étaient mouillés de larmes qu'il ne songeait pas à cacher. « Non, monsieur, non, » répondit-il le roi de Choukoum Benj. « Allez au diable, monsieur, c'est tout ce que j'ai à vous répondre. » Buck, ayant saisi entre ses dents la main de Thornton penchait sur lui, la pressait avec tendresse et les spectateurs discrets se retirèrent pour ne pas troubler le tête-à-tête des deux amis. Chapitre 6 L'appel résonne John Thornton, ayant grâce à Buck gagné six cents dollars en cinq minutes, se trouvant en mesure de payer certaines dettes gênantes et de réaliser un projet depuis longtemps caressé avec ses camarades. Il s'agissait d'un voyage dans l'Est à la recherche d'une mine fabuleuse dont le souvenir remontait aux origines mêmes de l'histoire du pays. Bien des aventuriers étaient partis à sa recherche, peu étaient revenus, des milliers avaient disparu sans laisser de traces. L'histoire de cette mine eut été féconde en tragédies mystérieuses. On ignorait le nom du premier qu'il avait découverte, rien de précis ne se racontait à vrai dire, mais on prétendait que l'emplacement n'était marqué par une cabane en ruine. Ceux qui revenaient épuisés et mourants l'avaient décrite, montrant à l'appui de leur dire des pépites d'or d'une grosseur surprenante telle que les autres n'avaient jamais vus. Personne ne s'attribuant à la possession de ces trésors que les morts ne réclameraient plus, John Thornton, Hans et Peter, accompagnés de Buck et d'une demi-douzaine d'autres chiens, se dirigeèrent vers l'Est cherchant sur une piste inconnue des richesses peut-être chimériques. Ayant remonté en traîneau pendant 70 miles, le Yukon glacé, ils tournèrent dans la rivière Stuart, passèrent le Mayo et le McQuestion et continuant leur route jusqu'à la source du Stuart, ils gravirent des pics qui semblaient l'épine dorsale même du continent. John Thornton, au cours de ses expéditions, comptait peu sur l'homme mais beaucoup sur la nature et ne redoutait aucune solitude. Avec une poignée de sel et un rifle, il pouvait s'enfoncer dans les pays les plus sauvages et se tirer d'affaires aussi facilement qu'il lui plaisait. N'étant jamais pressé par le temps, il chassait sa nourriture à l'instar des Indiens tout en marchant. Si le gibier manquait, il poursuivait son chemin sans se troubler, sûr d'en retrouver tôt ou tard. L'ordinaire, pendant ses longs voyages, devant être la viande fraîche, les munitions et les outils constituaient la principale charge du traîneau. Ce fut pour Buck un temps de liesse et de joie perpétuelle que cette vie de chasse, de pêche, de vagabondage infinie dans des pays inconnus. Pendant des semaines entières, on marchait du matin au soir, pendant d'autres, au contraire, on semblait vouloir prendre en racine en quelques lieux solitaires, on dressait le camp. Les chiens flânaient et les hommes, pratiquant des trous dans la terre ou le gravier gelé, lavaient près du feu de grandes écuelles de bouts dorés. Tantôt on avait faim, tantôt on faisait bonne chair, suivant les hasards de la chasse et les caprices du gibier. L'été arriva. Alors, hommes et chiens traversèrent en radeau les lacs bleus des montagnes, remontèrent ou descendirent des rivières inconnues sur de frêles barques taillées dans les arbres des forêts environnantes. Les mois passaient, tandis qu'ils erraient ainsi dans la vaste étendue, dont nulle main n'avait tracé la carte pour les guider, mais que des pas humains avaient foulé jadis, si la tradition disait vrai. Ils subirent de violents orages, tourmentes de neige en plein été, vents cinglants, éclairs aveuglants. Souvent, ils virent tomber la fondre à leurs côtés. Ils frissonnaient au soleil de minuit sur les hautes cimes à la limite des neiges éternelles, redescendirent dans les chaudes balais infestés de moustiques, cueillirent à l'ombre des glaciers des fruits comparables aux plus beaux de ceux qu'on goûte dans le sud. Vers la fin de l'année, les voyageurs pénétrèrent dans une région triste et fantastique coupée de lacs où le gibier d'eau avait vécu, mais dont le silence n'était plus troublé que par le souffle glacé du vent et le brisement mélancolique des vagues sur des grèves solitaires. Pendant tout un hiver encore, les explorateurs suivirent les traces à demi effacées de ceux qui les avaient précédés. Ce fut d'abord une voie pratiquée dans la forêt et qui semblait devoir aboutir à la cabane perdue. Mais cette route, sans commencement et sans but, demeura mystérieuse comme la destinée et la pensée de celui qui l'avait tracée. Une autre fois, ils découvrirent une hutte de chasseurs et parmi des lambeaux de couverture pourrie, Thornton dénicha un fusil à pierre datant des premières années de la compagnie de la baie de Hudson. Aucune autre trace de l'homme inconnu qui avait bâti cet abri et respirait en ce lieu à cette époque lointaine. Le retour du printemps mit un terme à ces vagabondages car les aventuriers découvrirent non point ilèverait la cabane perdue mais dans le creux d'une large vallée un placeur profond dont l'or reluisait comme du beurre jaune au fond des tamis à laver. Ils ne cherchèrent pas plus loin car chaque jour de travail leur apportait des milliers de dollars en poudre en pépites. On fabriqua des sacs en pot d'élan dans lesquels cet or fut renfermé par table de cinquante livres. Les jours passaient rapidement à ce travail formidable. Les chiens n'avaient rien à faire que de rapporter au camp de temps à autre le gibier tué par Thornton et en cette période Buck passa de longues heures à rêver au coin du feu à ces choses primitives dont il avait la confuse nostalgie. Alors, aux visions troubles des époques lointaines, venaient se joindre l'appel qui résonnait au fond de la forêt éveillant en lui une foule de désirs indéfinissables et d'étranges sensations. Mû par un pouvoir plus fort que sa volonté, il partait en quête cherchant obscurément à découvrir l'origine de l'écho qui résonnait en lui. Errant dans la forêt, il humait avec ivresse la senteur de la mousse fraîche et des herbes longues couvrant le sol noir parmi l'humus séculaire et ses odeurs salubres le remplissaient d'une joie mystérieuse déjà ressentie lui semblait-il. Alors, le souvenir de l'homme aux longs bras, couvert de poils, qu'il suivait jadis, lui revenait plus vif. Il s'attendait presque à le trouver au détour du sentier marqué dans les taillis par le passage fréquent des bêtes sauvages et il guettait plus ardemment. Parfois, il demeurait des journées entières blottis derrière un tronc d'arbre, guettant patiemment avec une allassable curiosité tout ce qui bougeait autour de lui, le mouvement des multiples petites vies abritées par les grands arbres, insectes ou bestioles le poil fauve. Puis, il rentrait au camp et s'étendait de nouveau près du feu pour rêver. Mais soudain, il levait la tête, dressait les oreilles, écoutait, plein d'attention. Obéissant à l'appel entendu de lui seul, il bondissait sur ses pieds et fit les droits devant soi pendant des heures, sous les voûtes fraîches de la forêt, au fond du lit desséché des torrents, dans les grands espaces découverts et fleuris. Mais par-dessus tout, il se plaisait à courir ainsi dans la pénombre d'orande des nuits d'été alors que la forêt murmure dans son sommeil et que ce qu'elle dit est clair comme une parole articulée. À cette heure, plus profond, plus mystérieux, plus proche aussi, résonnait l'appel, la voix qui incessamment l'attirait du fond même de la nature. Une nuit, il fut réveillé tout à coup en sursaut, alerte, les yeux brillants, les narines frémissantes, le poil hérissé en vagues. L'appel se faisait entendre et tout près cette fois. Jamais il ne l'avait distingué si clair et si net. Cela ressemblait au long hurlement du chien indigène. Et dans ce cri familier, il reconnut cette voix, entendue jadis qu'il cherchait depuis des semaines et des mois. Traversant, rapide et silencieux comme une ombre, le camp endormi, il s'élança sous bois. Mais comme il se rapprochait de l'être qu'il appelait, il ralentit par degrés son allure et s'avança prudent et rusé. Et tout à coup, au cœur d'une clairière, il vit, assis sur ses hanches et hurlant à la lune, un loup de forêt, long, gris et maigre. Bien que le chien n'eût fait aucun bruit, la bête l'aimanta et cessa soudain son chant. Buck s'avança, la queue droite, les oreilles hautes, prêts à bondir. Pourtant, tout dans son allure marquait, en même temps qu'elle a menace, le désir de faire amitié. Mais le fauve, sourd à ses avances, prit soudain la fuite. Buck le suivit à grand bond, plein d'un désir fou de l'atteindre. Longtemps, ils coururent, presque côte à côte. Enfin, le loup s'engagea dans le lit desséché d'un torrent barré par un fouillis inextricable de branchages et de bois morts. Alors, la bête sauvage, se trouvant acculé, fit volte-face par un mouvement familier à Joey et aux chiens indigènes aux abois et grinçant des dents, claquant avec bruit des mâchoires, elle attendit. Buck, au lieu de l'attaquer, tournait autour du loup avec un petit murmure amical, remuant la queue et riant à belles dents. Mais le loup se méfiait car sa tête arrivait à peine à l'épaule du chien et il avait peur. Et tout à coup, d'un mouvement souple et furtif, il s'échappa et reprit sa course. La poursuite recommença. Encore une fois, le loup faillit être pris pour de nouveau s'échapper et recommencer à fuir. La bête était en mauvaise condition, sans quoi Buck n'aurait pu l'égaler à la course. Il courait presque côte à côte jusqu'au moment où le loup s'arrêtait, montrait les dents et recommençait à fuir de plus belle. Enfin, reconnaissant que Buck ne lui voulait pas de mal, la bête s'arrêta et laissa le chien lui flairer le museau, sur quoi ils devinrent amis et se mirent à jouer ensemble de cette façon nerveuse et timide qui semble démentir la férocité des bêtes sauvages. Quelques instants plus tard, le loup se remit en marche, d'une allure aisée, indiquant un but définitif. Il fit comprendre à Buck qu'il devait l'accompagner et côte à côte, ils se mirent à courir dans la pénombre. Ils suivirent le lit du torrent à travers la gorge aride qui lui donnait naissance et sur le versant opposé de la cascade, ils atteignirent une contrée de plaines et de forêts étendues que traversaient de nombreux ruisseaux. Ils galopèrent des heures entières à travers ces espaces tandis que le soleil s'élevait sur l'horizon. Buck était infiniment joyeux. Il se sentait répondre à l'appel. Les souvenirs anciens lui revenaient en foule sur cette terre vierge et sous ses cieux immenses tandis qu'il courait aux côtés de son frère le Fauve. Mais les deux coureurs s'étant arrêtés pour boire un clair ruisseau, l'onde froid dissipa cette ivresse. Le souvenir de John Thornton étreignit soudain le cœur de Buck. Il s'assit brusquement. Le loup continua sa route puis revint à lui, le poussant avec son nez, l'encourageant à le suivre. Mais Buck retournait lentement sur ses pas et pendant une heure son frère sauvage l'accompagna, gémissant doucement. Puis il s'assit à son tour et pointant le museau en l'air, poussa un long hurlement. Tandis que le chien poursuivait sa route, cette plainte lugubre continua de déchirer l'air, résonnant longtemps encore dans le lointain. Elle s'éteignit enfin. Thornton achevait de dîner lorsque Buck tomba dans le camp comme une bombe, sautant sur son maître, lui léchant la figure et les mains, criant de joie, renversant tout sur son passage dans sa foule expansion de tendresse. Jamais Thornton ne l'avait vu si exubérant. Pendant deux jours et deux nuits, Buck resta au camp, semblant garder son maître à vue. Puis l'inquiétude le reprit. De nouveau, il fut hanté par le souvenir de cette course à deux à travers un pays souriant et sauvage. Il se remit à courir les bois, mais sans pouvoir retrouver son farouche compagnon, la plainte lugubre ne se faisait plus entendre. Son orgueilleuse confiance en soi éclatait dans tous les mouvements du chien et communiquait à son être physique une sorte de plénitude gracieuse et terrible. Il lui semblait un loup gigantesque, sans l'étage fauve de son museau et de ses yeux et l'étoile blanche qui marquait son front et sa large poitrine. Par l'astuce, il tenait du loup. Par la force et le courage de son père, le chien géant, par la beauté et l'intelligence de sa mère, la fine collait. Ses qualités, jointes à une expérience acquise à la plus dure des écoles, faisaient de lui une créature superbe et redoutable entre toutes. « Jamais on ne vit chien pareille, » répétait Antoine avec une juste fierté, en le regardant marcher dans le camp, orgueilleux et fort, roi de tout ce qui l'entourait. Nul ne soupçonnait la transformation qui s'opérait en lui aussitôt qu'il pénétrait dans la solitude de la forêt. Il ne marchait plus alors. Il devenait un animal sauvage, silencieux et léger, ombre à peine entrevue, glissant parmi d'autres ombres. Il savait tirer parti du moindre abri, se traîner sur le ventre comme un serpent et, comme lui, bondir et frapper. Il pouvait saisir la perdrie sur son nid, surprendre le lapin à son gîte et attraper au vol les petits écureuils agiles. Toutefois, il ne tuait pas par plaisir, mais seulement pour vivre et se nourrir du produit de sa chasse. Comme l'hiver approchait, les élans descendaient en grand nombre pour venir passer la saison rigoureuse dans les vallées basses et mieux abritées. Buck avait déjà réussi à prendre un jeune d'assez forte taille, mais il aspirait à s'emparer d'une proie plus digne de lui. Cette chance lui échut enfin dans un défilé solitaire. Une vingtaine de ces animaux, conduits par un vieux chef, descendaient à petite journée de la région des bois et des sources. Le chef était une bête d'aspect farouche, dominant le sol de six pieds et dont la tête formidable était tournée de bois immenses, pourtant au moins de quatorze andouillets et mesurant sept pieds d'une pointe à l'autre. Ses petits yeux brillaient d'une lueur verte et cruelle et il parut à Buck lui-même un adversaire redoutable. Il mugit de fureur en apercevant le chien. Cette fureur s'augmentait sans nul doute de la douleur que lui causait une flèche dont le pein lui sortait à mi-flang. Guidé par l'instinct inné du chasseur, hérité de ses ancêtres qui pratiquaient déjà cette tactique au premier temps du monde, Buck se mit tout d'abord en devoir de séparer sa proie du reste du troupeau. Ce n'était pas là une mince besogne, car le vieux mâle était aussi méfiant et rusé que féroce. Le chien dansait en aboyant devant l'élan, l'exaspérant par ses clameurs, tout en ayant bien soin de se tenir à distance respectueuse des endouillés formidables et des terribles pieds plats qui l'eussent écrasés d'une foulée. L'animal, furieux, fonçait sur Buck qui feignait de fuir pour l'entraîner à sa poursuite. Mais à peine le vieux faisait-il mine de s'écarter du troupeau, que deux ou trois jeunes élans chargent le chien à leur tour, ce qui permettait au chef blessé de rejoindre le gros de la troupe. Les bêtes sauvages savent déployer une patience entêtée, inlassable et tenace comme leur vie même. Et Buck possédait cette patience toute entière. Il demeurait sur les flancs du troupeau, harcelant les femelles et les petits, enveloppant la troupe d'un cercle hostile, rendant l'animal blessé fou de rage impuissante. Cela dura toute la journée. Au coucher du soleil, les jeunes se montraient déjà moins ardents à venir au secours de leur chef obsédé. L'approche de l'hiver, obscurément pressentie, les entraînait vers des pâturages mésabrités et leur instinct les poussa à sacrifier une tête unique pour le salut du troupeau entier. Quand la nuit tomba, le vieux mâle se tenait la tête basse, regardant s'éloigner les compagnons qu'il ne pouvait plus suivre. Les vaches qu'il avait protégés, les veaux dont il était le père, les jeunes audacieux qu'il avait vaincus, tous disparaissaient, d'une allure se faisant toujours plus rapide dans la lumière expirante du soir. Il allait terminer sa longue carrière de lutte et de victoire sous la dent d'un animal dont la tête n'arrivait pas à la hauteur de ses lourds genoux. Dès cet instant, Buck ne lâcha sa proie ni nuit ni jour, l'empêchant de dormir, de boire ou de brouter l'herbe et les jeunes pousses de sol et de boulot. Dans son désespoir, l'élan piquait des galops furieux et sans but. Buck le suivait d'une allure facile, se couchant quand sa victime s'arrêtait, mais l'attaquant dès qu'elle faisait mine de manger ou de boire. La lourde tête s'abaissait de plus en plus sous ses bois énormes et le trot traînant se ralentissait. Pendant de longs moments, l'animal demeurait immobile, le nez baissé vers la terre, les oreilles pendantes et molles. L'implacable chasseur pouvait alors se reposer et boire lui-même. Et dans ces instants de répit, quand Buck demeurait couché, haletant, sa langue rouge allongée sur ses dents blanches, il lui semblait pressentir un changement subtil dans la contrée. On eût dit que des êtres nouveaux y avaient pénétré, en même temps que les élans descendaient des hauteurs. La forêt, l'onde et l'air décelait leur présence qu'un sens mystérieux lui révélait, et il résolut sa chasse terminée d'approfondir cette étrange et attirante énigme. Le soir du quatrième jour de chasse, il terrassa enfin le grand élan et pendant vingt-quatre heures, il demeura près de sa proie, mangeant et dormant tour à tour. Puis, reposé, rafraîchi et vigoureux, il reprit le chemin du camp de Thornton. Il allait d'un long galo aisé qui durait des heures entières sans jamais se tromper, se dirigeant avec une sûreté humiliante pour l'homme et son aiguille magnétique. Tout en marchant, ce changement pressenti s'affirmait à lui de plus en plus. Il y avait dans le pays une présence nouvelle et cette conviction ne venait plus seulement de son instinct propre. Le témoignage des autres animaux, celui de la brise même, la confirmait en lui. Plusieurs fois, il s'arrêta pour respirer l'air frais du matin et déchiffrer un message qui lui faisait reprendre sa course avec plus d'ardeur, car il sentait le drame tout proche, une calamité imminente, sinon déjà consommée. Aussi, après avoir traversé la dernière cascade, descendit-il vers le camp en renoublant de circonspection. Au bout de trois miles, il rencontra une piste fraîche menant droit au camp de John Thornton. Buck se hâtait, le poil hérissé, les nerfs tendus, attentifs à mille détails qui lui confirmaient certains faits sans lui en donner la conclusion. Son odorat lui révélait le passage d'êtres vivants sur les traces desquelles il courait. Le silence absolu de la forêt le frappa. Les oiseaux avaient fui et les écureuils se cachaient au creux des arbres. Tandis que Buck glissait, rapide et furtif comme une ombre, une senteur irrésistible le prit soudain à la gorge et le détourna de sa route. Cette nouvelle piste l'amena dans un taillis où il trouva son camarade Neg gisant sur le flanc, traversé de part en part par une flèche barbelée. Cent mètres plus loin, Buck, sans s'arrêter, via un déchet indigène acheté à Dawson qui se tourdait dans les dernières convulsions de l'agonie. Il entendit alors pour s'élever du camp une sorte de mélopée sauvage et monotone. Remplant à plat ventre au bord de la clairière, il découvrait le cadavre de Hans, couché sur la face, le corps hérissé de flèches comme un porc épique. Mais au même instant, il aperçut par les interstices des branches un spectacle qui lui fit hérisser le poil et le remplit d'une rage aveugle. La présence pressentie prenait corps, elle était visible sous la forme d'une troupe de porouges dansant la danse de guerre autour de la cabane en ruine de John Thornton. Un grondement féroce s'échappe de la poitrine convulsée de Buck. La passion détruit soudain les conseils de la prudence et de la ruse si chèrement acquises. Il s'élance, tombe comme un tourbillon sur les yihads ahuris et épouvantés. Ivre de carnage et de morts, l'animal bondit de l'un à l'autre, saute sur le chef, lui ouvre la gorge d'un coup de dent qui tranche la carotide et sans s'attarder à l'achever tourne sa rage sur le second guerrier qui subit un sort pareil. En vain, les hommes veulent résister, la bête est partout à la fois. Elle se dérobe à leur cou et sème sur son passage la destruction et la terreur. Les sauvages veulent l'abattre à coups de flèche. Ils se blessent les uns les autres sans atteindre leur ennemi. L'un d'eux essaye de transpercer de sa lance le démon agile qui bondit au milieu d'eux. L'arme pénètre dans la poitrine d'un de ses compagnons qui s'abat avec un cri affreux. Alors la panique s'empare des yihads. Ils s'enfuient terrifiés dans la forêt proclamant un grand cri l'apparition de l'esprit du mal. Buck, à la poursuite de ses ennemis, semblait la personnification de la vengeance infernale. Altérés de leur sang, ils les terrassent dans les taillis, les déchirent sans pitié. Affolés, décimés, ils se dispersent dans toutes les directions et ce ne fut qu'une semaine plus tard que les survivants de la lutte purent se réunir dans une vallée écartée pour compter leurs morts et chanter leurs louanges. Quand Buck, là de poursuivre ses misérables ennemis, revint au camp dévasté, il trouva le corps de Peter roulé dans ses couvertures là où la mort l'avait surpris dès la première attaque. L'état du sol autour de la hutte décelait la résistance désespérée de Thornton. Buck, le néateur, poussant et criardant et plaintif, suivit jusqu'au bord d'un étang profond toutes les péripéties de la lutte que son maître avait livré. Là, sur la berge, fidèle jusque dans la mort, Skit était couché, la tête et les pas de devant baignant dans les fleurs rougis de sang. Les eaux troubles et profondes cachaient à jamais le corps de John Thornton. Buck passa le jour entier à errer autour de l'étang, poussant des gémissements lugubres ou des hurlements désolés. La disparition de son maître adoré creusait dans son cœur un vide profond, impossible à combler. Seule, la vue de ses victimes portait quelque adoucissement à sa peine. Fier d'avoir tué des hommes, le plus noble des gibiers, il reniflait curieusement les cadavres, surpris d'avoir triomphé si facilement de ceux qui savaient se rendre redoutables à l'occasion. Désormais, il ne connaîtrait plus la crainte de l'homme. La lune parut dans les cieux, baignant la terre d'une lumière sépulcrale et Buck sentit avec la nuit monter dans la forêt l'éveil d'une vie nouvelle. Il se dressa, humant l'air. Des abois lointains retentissaient, se rapprochant rapidement. Il reconnut en eux une part de ce passé qui est ressuscité en lui. S'avançant dans la clairière, il écouta sans trouble et sans remords la voix qui depuis longtemps le sollicitait. Désormais, il était libre, libre de lui répondre et de lui obéir. John Thornton mort, plus rien ne rattachait Buck à l'humanité. Comme un flot argenté, la meute des loups déboucha dans la clairière où Buck, immobile comme un chien de pierre, attendait leur venue. Son aspect était si imposant qu'ils s'arrêtèrent un instant interdit. Mais un, plus hardi que les autres, sauta sous le chien qui lui tourdit le cou rapide comme l'éclair. Puis il reprit sa pose majestueuse sans se préoccuper de la bête qui râlait à terre. Trois autres tentent l'attaque et se retirent en désordre la gorge ouverte d'une oreille à l'autre. Enfin, la horde entière se rue sur l'ennemi. Mais la merveilleuse agilité de Buck, sa force sans pareil, lui permettent de déjouer toutes les attaques. Pour empêcher les assaillants de le prendre par derrière, il vient s'adosser à un talus et protégé de trois côtés, réussit à se défendre si vaillamment que les loups découragés reculent enfin. Les uns demeurent couchés, la langue pendante, saignant par vingt blessures. Les autres jappent, montrant leur croix étincelant, sans quitter de l'œil le terrible adversaire. D'autres boivent avidement l'eau de l'étang. Tout à coup, un loup grand et maigre se détache de la troupe et s'approche du chien avec précaution mais en gémissant doucement. Buck reconnaît soudain son frère sauvage. Son compagnon d'une nuit et d'un jour, leurs deux museaux se touchent et le chien sent son cœur battre d'une émotion nouvelle. À son tour, un vieux loup décharné, couvert de cicatrices, se rapproche. Buck, tout en retroussant les lèvres, lui flaire les narines et remue doucement la queue, sur quoi le vieux guerrier s'assied et pointant son museau vers la lune, pousse un hurlement mélancolique et prolongé. Les autres le reprennent en cœur. Buck reconnaît l'appel. Il s'assied et hurle de même. Alors la meute l'entoure en le reniflant sans plus lui témoigner aucune hostilité. Et tout à coup, les chefs, poussant le cri de chasse, s'élancent dans la forêt. La bande en tire les suit, donnant de la voix, tandis que Buck, aux côtés du frère sauvage, galope hurlant comme elle. Et ceci à la fin de l'histoire de Buck. Mais les Indiens, au bout de peu d'années, remarquèrent une modification dans la race des loups de forêt. Certains des jeunes montrent des tâches fauves aux yeux et sur le museau, une étoile blanche au front ou à la poitrine. Et aujourd'hui encore, parmi les Yihads, on parle d'un chien-esprit qui mène la bande des loups et qui est plus rusé qu'aucun d'eux. Les hommes le redoutent, car ils ne craignent pas de venir voler jusque dans leur camp, renversant leurs pièges, tuant leurs chiens et s'attaquant en guerriers eux-mêmes. Parfois, ces chasseurs ne reviennent plus de la forêt, où l'on retrouve de leur corps sans vie la gorge béante. Et la légende de l'esprit du mal s'accroît d'un épisode de plus. Les femmes pleurent et les hommes s'assombrissent en y pensant. Tout s'évite la vallée du bord de l'étang, car en ce lieu apparaît périodiquement un visiteur sorti de la région des grands bois et des sources dont la présence jette partout l'épouvante. C'est, dit-on, un loup géant à la superbe fourrure, à la minotène et dominatrice. Il descend jusqu'à une clairière ou des sacs en pot d'élan à moitié pourris dégorge sur le sol un flot de métal jaune à demi recouvert déjà par les détritus végétaux et les souples herbes sauvages. Le grand loup s'arrête et semble rêver. Puis, avec un long hurlement dont la tristesse glace le sang, il reprend sa course vers la forêt profonde qui est désormais sa demeure. Alors, quand viennent les longues nuits d'hiver et que les loups sortent du bois pour chasser le gibier dans les vallées basses, on le voit courir en tête de la horde sous la pâle clarté de la lune ou à la lueur resplendissante de l'aurore boréale. De taille gigantesque, il domine ses compagnons et sa gorge sonore donne le ton au chant de la meute, à ce chant qui date des premiers jours du monde. Ainsi s'achève l'appel de la forêt vers Jack London. Sous-titrage Société Radio-Canada